Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Église Dieu guérir Gloire et louange à toi, éternel Dieu, pour ce nouveau jour que tu nous permets de voir aujourd'hui. Dieu souhaite vous accorder une bénédiction extraordinaire. Ensemble, prions en utilisant trois prières d'une grande puissance, trois psaumes qui apportent des bénédictions, des victoires et une protection inestimable. Dans notre cheminement spirituel, commençons par le psaume 23, un psaume puissant qui ouvre des portes vers la victoire dans notre vie financière et qui attire l'abondance et la prospérité. Ensuite, dirigeons-nous vers le majestueux psaume 91, considéré comme l'une des prières les plus puissantes de la Sainte Bible. Le psaume 91 est une prière de protection qui libère de la maladie, brise toutes les chaînes et repousse les attaques de l'ennemi. Il nous protège également contre l'envie, une force destructrice que la parole du Seigneur nous enseigne. Elle est capable de causer des souffrances. La prière du psaume 91 nous assure une défense spirituelle contre les maux que l'ennemi tente de semer dans nos vies. Si seulement chacun comprenait la puissance du monde spirituel, nous réciterions le psaume 91 chaque matin sans exception, car cette prière a le pouvoir de protéger ceux qui la récitent avec une foi sincère. Ensuite, nous invoquerons le psaume 70, un psaume conçu pour ceux qui recherchent des miracles urgents en des moments critiques. Nous avons tous besoin de l'intervention divine, d'un miracle urgent de la part de notre Créateur. Le psaume 70 est l'un des moyens les plus puissants pour solliciter ces miracles. Faites appel à Dieu et sa main vous soutiendra, vous libérant des situations d'apparence insurmontables grâce au psaume 70. Que la bénédiction de Dieu vous inonde à présent. Je vous invite à partager une déclaration puissante dans les commentaires. Écrivez votre ville de résidence suivie de la phrase « L'Éternel est mon berger ». Chaque parole que vous écrivez ou prononcez est une prière devant Dieu. Alors, prenez un moment pour écrire dans les commentaires votre prénom suivi de cette phrase. Merci de votre participation. Il est également très important que vous aimiez cette vidéo, car chaque fois que vous aimez l'une de nos vidéos, vous indiquez à YouTube que la prière que vous regardez vous fait du bien et que vous pouvez la recommander à d'autres, en cliquant sur « J'aime ». Vous nous aidez ainsi à bénir beaucoup de personnes ici sur YouTube. Alors, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui écoutent nos prières pour la première fois. Soyez les bienvenus. Nous ne parlons pas de religion ici. Nous parlons de Dieu, qui est unique. Et si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un merveilleux dessein pour votre vie. Je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne. C'est totalement gratuit. Vous ne paierez rien pour recevoir nos prochaines prières puissantes. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » sous la vidéo, puis un symbole de cloche apparaîtra. Cliquez sur cette cloche. Et à la fin, vous devrez cliquer sur le mot « Tout ». Après cela, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières, vous les recevrez gratuitement sur votre chaîne YouTube. À partir de ce moment, je prierai toujours pour vous et avec vous. Dans cette prière, nous réciterons d'abord le psaume 23, puis le psaume 91, et enfin, nous terminerons par le psaume 70. Si vous le pouvez, préparez un verre d'eau, car pendant la prière, nous allons concentrer notre attention sur ce verre d'eau. En le buvant, votre vie sera très bénie et vous serez protégé. Avant de prier, je tiens à dire quelque chose de très important. Je vous recommande d'écouter cette prière chaque matin pendant les prochains jours, car tout, ce que vous faites avec Dieu en utilisant le chiffre 7, amplifiera votre victoire dans la parole du Seigneur. Il est dit que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre de la victoire. Le chiffre 7 représente la victoire. Alors, écoutez cette prière pendant six jours de plus, pour un total de sept. Si vous le faites, vous recevrez de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. 1. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. 2. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Chaque jour à la fin de la prière au Père ci-dessous, méditez la parole de Dieu, priez le Notre Père, puis le Je vous salue Joseph. Il est bon de se confesser durant la neuvaine et de vivre l'Eucharistie. Puisque dans notre neuvaine nous présentons au Seigneur nos problèmes financiers, il faut faire tout humainement pour que cela s'arrange, puis prier et écouter et obéir à Dieu. 2. Prière Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire. 1. Ch 29. 12. Seigneur tu es mon berger et je ne manque de rien. PS 23. 1. Je rejette donc toute idée de dette ou de pénurie. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leurs dettes à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. L.C. 7. 42. Je te demande, Seigneur, la force de l'Esprit Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Oui, Seigneur, je prie pour que tu me donnes abondamment pour payer tout ce que je dois payer afin que je sois libre et que je libère les autres de toute dette envers moi. Je veux pouvoir donner avec générosité selon tes indications et je ne me détournerai pas de celui qui veut m'emprunter. Mon 5. 42. Exprimez votre demande personnelle. Maintenant par ta bénédiction tout sera réglé rapidement. Je pardonne et bénis tous mes débiteurs. La pénurie ne m'atteindra pas, je ne manquerai jamais de rien car je suis enfant de roi, enfant du Dieu de l'abondance. Je veux faire du Seigneur mes délices et lever mes yeux vers lui. Mes prières, il les exaucera et je pourrai acquitter mes dettes. Toutes mes entreprises réussiront et sur ma route brillera la lumière. J.B. 22, 27 à 28. Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semailles ni moissons, ils n'amassent pas dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire. Seigneur tu es mon berger et je ne manque de rien, PS 23, 1. Je rejette donc toute idée de dette ou de pénurie. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leurs dettes à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. L.C. 7, 42 Je te demande Seigneur la force de l'Esprit Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis, observer comment poussent les lits des champs, ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas, que allons-nous manger, ou bien, que allons-nous boire, ou encore, avec quoi nous habiller ? Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain, demain aura souci de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Prions-le, notre Père, nouvelle version. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal à même. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, et béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Invocation Saint Joseph, priez pour nous, vous pouvez ajouter les invocations de votre choix. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube, Église Dieu guérir. Gloire et louange à toi, éternel Dieu, pour ce nouveau jour que tu nous permets de voir aujourd'hui. Dieu souhaite vous accorder une bénédiction extraordinaire. Ensemble, prions en utilisant trois prières d'une grande puissance, trois psaumes qui apportent des bénédictions, des victoires et une protection inestimable. Dans notre cheminement spirituel, commençons par le psaume 23, un psaume puissant qui ouvre des portes vers la victoire dans notre vie financière et qui attire l'abondance et la prospérité. Ensuite, dirigeons-nous vers le majestueux psaume 91, considéré comme l'une des prières les plus puissantes de la Sainte Bible. Le psaume 91 est une prière de protection qui libère de la maladie, brise toutes les chaînes et repousse les attaques de l'ennemi. Il nous protège également contre l'envie, une force destructrice que la parole du Seigneur nous enseigne. Elle est capable de causer des souffrances. La prière du psaume 91 nous assure une défense spirituelle contre les maux que l'ennemi tente de semer dans nos vies. Si seulement chacun comprenait la puissance du monde spirituel, nous réciterions le psaume 91 chaque matin sans exception, car cette prière a le pouvoir de protéger ceux qui la récitent avec une foi sincère. Ensuite, nous invoquerons le psaume 70, un psaume conçu pour ceux qui recherchent des miracles urgents en des moments critiques. Nous avons tous besoin de l'intervention divine, d'un miracle urgent de la part de notre Créateur. Le psaume 70 est l'un des moyens les plus puissants pour solliciter ces miracles. Faites appel à Dieu et sa main vous soutiendra, vous libérant des situations d'apparence insurmontables grâce au psaume 70. Que la bénédiction de Dieu vous inonde à présent. Je vous invite à partager une déclaration puissante dans les commentaires. Écrivez votre ville de résidence suivie de la phrase « L'Éternel est mon berger ». Chaque parole que vous écrivez ou prononcez est une prière devant Dieu. Alors, prenez un moment pour écrire dans les commentaires votre prénom suivi de cette phrase. Merci de votre participation. Il est également très important que vous aimiez cette vidéo, car chaque fois que vous aimez l'une de nos vidéos, vous indiquez à YouTube que la prière que vous regardez vous fait du bien et que vous pouvez la recommander à d'autres. En cliquant sur « J'aime », vous nous aidez ainsi à bénir beaucoup de personnes ici sur YouTube. Alors, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui écoutent nos prières pour la première fois. Soyez les bienvenus. Nous ne parlons pas de religion ici. Nous parlons de Dieu, qui est unique. Et si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un merveilleux dessein pour votre vie. Je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne. C'est totalement gratuit. Vous ne paierez rien pour recevoir nos prochaines prières puissantes. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » sous la vidéo, puis un symbole de cloche apparaîtra. Cliquez sur cette cloche. Et à la fin, vous devrez cliquer sur le mot « Tout ». Après cela, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières, vous les recevrez gratuitement sur votre chaîne YouTube. À partir de ce moment, je prierai toujours pour vous et avec vous. Dans cette prière, nous réciterons d'abord le psaume 23, puis le psaume 91, et enfin, nous terminerons par le psaume 70. Si vous le pouvez, préparez un verre d'eau, car pendant la prière, nous allons concentrer notre attention sur ce verre d'eau. En le buvant, votre vie sera très bénie et vous serez protégé. Avant de prier, je tiens à dire quelque chose de très important. Je vous recommande d'écouter cette prière chaque matin pendant les prochains jours, car tout, ce que vous faites avec Dieu en utilisant le chiffre 7, amplifiera votre victoire dans la parole du Seigneur. Il est dit que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre de la victoire. Le chiffre 7 représente la victoire. Alors, écoutez cette prière pendant 6 jours de plus, pour un total de 7. Si vous le faites, vous recevrez de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi, ou le faire mentalement. One, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Two, il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Three, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Four, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Chaque jour à la fin de la prière au Père ci-dessous, méditez la parole de Dieu, priez le Notre Père, puis le « Je vous salue Joseph ». Il est bon de se confesser durant la neuvaine et de vivre l'Eucharistie. Puisque dans notre neuvaine nous présentons au Seigneur nos problèmes financiers, il faut faire tout humainement pour que cela s'arrange, puis prier et écouter et obéir à Dieu. Prière Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire, 1CH 29, 12. Seigneur tu es mon berger et je ne manque de rien, PS 23, 1. Je rejette donc toute idée de dette ou de pénurie. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leurs dettes à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. L.C. 7, 42. Je te demande, Seigneur, la force de l'Esprit Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Oui, Seigneur, je prie pour que tu me donnes abondamment pour payer tout ce que je dois payer afin que je sois libre et que je libère les autres de toute dette envers moi. Je veux pouvoir donner avec générosité selon tes indications et je ne me détournerai pas de celui qui veut m'emprunter. Mon 5, 42. Exprimez votre demande personnelle. Maintenant par ta bénédiction tout sera réglé rapidement. Je pardonne et bénis tous mes débiteurs. La pénurie ne m'atteindra pas, je ne manquerai jamais de rien car je suis enfant de roi, enfant du Dieu de l'abondance. Je veux faire du Seigneur mes délices et lever mes yeux vers lui. Mes prières, il les exaucera et je pourrai acquitter mes dettes. Toutes mes entreprises réussiront et sur ma route brillera la lumière, J.B. 22, 27 à 28. Jésus dit, nul ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semain ni moisson, ils n'amassent pas dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire. Seigneur, tu es mon berger et je ne manque de rien, PS 23, 1. Je rejette donc toute idée de dette ou de pénurie. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leurs dettes à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. LC 7, 42 Je te demande, Seigneur, la force de l'Esprit Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis, observer comment poussent les lits des champs, ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, homme de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas, que allons-nous manger, ou bien, que allons-nous boire, ou encore, avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain, demain aura souci de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Prions-le, notre Père, nouvelle version. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal à même. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, et béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Invocation Saint Joseph, priez pour nous. Vous pouvez ajouter les invocations de votre choix. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Église Dieu guérir. Gloire et louange à toi, éternel Dieu pour ce nouveau jour que tu nous permets de voir aujourd'hui. Dieu souhaite vous accorder une bénédiction extraordinaire. Ensemble, prions en utilisant trois prières d'une grande puissance, trois psaumes qui apportent des bénédictions, des victoires, et une protection inestimable. Dans notre cheminement spirituel, commençons par le psaume 23, un psaume puissant qui ouvre des portes vers la victoire dans notre vie financière et qui attire l'abondance et la prospérité. Ensuite, dirigeons-nous vers le majestueux psaume 91, considéré comme l'une des prières les plus puissantes de la Sainte Bible. Le psaume 91 est une prière de protection qui libère de la maladie, brise toutes les chaînes et repousse les attaques de l'ennemi. Il nous protège également contre l'envie, une force destructrice que la parole du Seigneur nous enseigne. Elle est capable de causer des souffrances. La prière du psaume 91 nous assure une défense spirituelle contre les maux que l'ennemi tente de semer dans nos vies. Si seulement chacun comprenait la puissance du monde spirituel, nous réciterions le psaume 91 chaque matin sans exception, car cette prière a le pouvoir de protéger ceux qui la récitent avec une foi sincère. Ensuite, nous invoquerons le psaume 70, un psaume conçu pour ceux qui recherchent des miracles urgents en des moments critiques. Nous avons tous besoin de l'intervention divine, d'un miracle urgent de la part de notre Créateur. Le psaume 70 est l'un des moyens les plus puissants pour solliciter ces miracles. Faites appel à Dieu et sa main vous soutiendra, vous libérant des situations d'apparence insurmontables grâce au psaume 70. Que la bénédiction de Dieu vous inonde à présent. Je vous invite à partager une déclaration puissante dans les commentaires. Écrivez votre ville de résidence suivie de la phrase « L'Éternel est mon berger ». Chaque parole que vous écrivez ou prononcez est une prière devant Dieu. Alors, prenez un moment pour écrire dans les commentaires votre prénom suivi de cette phrase. Merci de votre participation. Il est également très important que vous aimiez cette vidéo, car chaque fois que vous aimez l'une de nos vidéos, vous indiquez à YouTube que la prière que vous regardez vous fait du bien et que vous pouvez la recommander à d'autres, en cliquant sur « J'aime ». Vous nous aidez ainsi à bénir beaucoup de personnes ici sur YouTube. Alors, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui écoutent nos prières pour la première fois. Soyez les bienvenus. Nous ne parlons pas de religion ici. Nous parlons de Dieu, qui est unique. Et si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un merveilleux dessein pour votre vie. Je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne. C'est totalement gratuit. Vous ne paierez rien pour recevoir nos prochaines prières puissantes. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » sous la vidéo, puis un symbole de cloche apparaîtra. Cliquez sur cette cloche. Et à la fin, vous devrez cliquer sur le mot « Tout ». Après cela, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières, vous les recevrez gratuitement sur votre chaîne YouTube. À partir de ce moment, je prierai toujours pour vous et avec vous. Dans cette prière, nous réciterons d'abord le psaume 23, puis le psaume 91, et enfin, nous terminerons par le psaume 70. Si vous le pouvez, préparez un verre d'eau, car pendant la prière, nous allons concentrer notre attention sur ce verre d'eau. En le buvant, votre vie sera très bénie et vous serez protégé. Avant de prier, je tiens à dire quelque chose de très important. Je vous recommande d'écouter cette prière chaque matin pendant les prochains jours, car tout ce que vous faites avec Dieu en utilisant le chiffre 7 amplifiera votre victoire dans la parole du Seigneur. Il est dit que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre de la victoire. Le chiffre 7 représente la victoire. Alors, écoutez cette prière pendant six jours de plus, pour un total de sept. Si vous le faites, vous recevrez de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. One, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Two, il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Three, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Four, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Chaque jour à la fin de la prière au Père ci-dessous, méditez la parole de Dieu, priez le Notre Père, puis le Je vous salue Joseph. Il est bon de se confesser durant la neuvaine et de vivre l'Eucharistie. Puisque dans notre neuvaine nous présentons au Seigneur nos problèmes financiers, il faut faire tout humainement pour que cela s'arrange, puis prier et écouter et obéir à Dieu. Prière Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire, 1CH 29, 12. Seigneur tu es mon berger et je ne manque de rien, PS 23, 1. Je rejette donc toute idée de dette ou de pénurie. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leurs dettes à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. L.C. 7, 42 Je te demande, Seigneur, la force de l'Esprit Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Oui, Seigneur, je prie pour que tu me donnes abondamment pour payer tout ce que je dois payer afin que je sois libre et que je libère les autres de toute dette envers moi. Je veux pouvoir donner avec générosité selon tes indications et je ne me détournerai pas de celui qui veut m'emprunter. Mon 5, 42. Exprimez votre demande personnelle. Maintenant par ta bénédiction tout sera réglé rapidement. Je pardonne et bénis tous mes débiteurs. La pénurie ne m'atteindra pas, je ne manquerai jamais de rien car je suis enfant de roi, enfant du Dieu de l'abondance. Je veux faire du Seigneur mes délices et lever mes yeux vers lui. Mes prières, il les exaucera et je pourrai acquitter mes dettes. Toutes mes entreprises réussiront et sur ma route brillera la lumière. Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semailles ni moissons, ils n'amassent pas dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire. Seigneur tu es mon berger et je ne manque de rien, PS 23, 1. Je rejette donc toute idée de dette ou de pénurie. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leurs dettes à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. L.C. 7, 42 Je te demande Seigneur la force de l'Esprit-Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis ? Observez comment poussent les lits des champs, ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas « Que allons-nous manger ? » ou bien « Que allons-nous boire ? » ou encore « Avec quoi nous habiller ? » Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain, demain aura souci de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Prions-le, notre Père, nouvelle version. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal à même. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, et béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Invocation Saint Joseph, priez pour nous. Vous pouvez ajouter les invocations de votre choix. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube. Église Dieu guérir. Gloire et louange à toi, éternel Dieu, pour ce nouveau jour que tu nous permets de voir aujourd'hui. Dieu souhaite vous accorder une bénédiction extraordinaire. Ensemble, prions en utilisant trois prières d'une grande puissance, trois psaumes qui apportent des bénédictions, des victoires et une protection inestimable. Dans notre cheminement spirituel, commençons par le psaume 23, un psaume puissant qui ouvre des portes vers la victoire dans notre vie financière et qui attire l'abondance et la prospérité. Ensuite, dirigeons-nous vers le majestueux psaume 91, considéré comme l'une des prières les plus puissantes de la Sainte Bible. Le psaume 91 est une prière de protection qui libère de la maladie, brise toutes les chaînes et repousse les attaques de l'ennemi. Il nous protège également contre l'envie, une force destructrice que la parole du Seigneur nous enseigne. Elle est capable de causer des souffrances. La prière du psaume 91 nous assure une défense spirituelle contre les maux que l'ennemi tente de semer dans nos vies. Si seulement chacun comprenait la puissance du monde spirituel, nous réciterions le psaume 91 chaque matin sans exception, car cette prière a le pouvoir de protéger ceux qui la récitent avec une foi sincère. Ensuite, nous invoquerons le psaume 70, un psaume conçu pour ceux qui recherchent des miracles urgents en des moments critiques. Nous avons tous besoin de l'intervention divine, d'un miracle urgent de la part de notre Créateur. Le psaume 70 est l'un des moyens les plus puissants pour solliciter ces miracles. Faites appel à Dieu et sa main vous soutiendra, vous libérant des situations d'apparence insurmontables grâce au psaume 70. Que la bénédiction de Dieu vous inonde à présent. Je vous invite à partager une déclaration puissante dans les commentaires. Écrivez votre ville de résidence suivie de la phrase « L'Éternel est mon berger ». Chaque parole que vous écrivez ou prononcez est une prière devant Dieu. Alors, prenez un moment pour écrire dans les commentaires votre prénom suivi de cette phrase. Merci de votre participation. Il est également très important que vous aimiez cette vidéo, car chaque fois que vous aimez l'une de nos vidéos, vous indiquez à YouTube que la prière que vous regardez vous fait du bien et que vous pouvez la recommander à d'autres. En cliquant sur « J'aime », vous nous aidez ainsi à bénir beaucoup de personnes ici sur YouTube. Alors, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui écoutent nos prières pour la première fois. Soyez les bienvenus. Nous ne parlons pas de religion ici. Nous parlons de Dieu, qui est unique. Et si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un merveilleux dessein pour votre vie. Je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne. C'est totalement gratuit. Vous ne pairez rien pour recevoir nos prochaines prières puissantes. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » sous la vidéo, puis un symbole de cloche apparaîtra. Cliquez sur cette cloche. Et à la fin, vous devrez cliquer sur le mot « Tout ». Après cela, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières, vous les recevrez gratuitement sur votre chaîne YouTube. À partir de ce moment, je prierai toujours pour vous et avec vous. Dans cette prière, nous réciterons d'abord le psaume 23, puis le psaume 91, et enfin, nous terminerons par le psaume 70. Si vous le pouvez, préparez un verre d'eau, car pendant la prière, nous allons concentrer notre attention sur ce verre d'eau. En le buvant, votre vie sera très bénie et vous serez protégé. Avant de prier, je tiens à dire quelque chose de très important. Je vous recommande d'écouter cette prière chaque matin pendant les prochains jours, car tout. Ce que vous faites avec Dieu en utilisant le chiffre 7 amplifiera votre victoire dans la parole du Seigneur. Il est dit que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre de la victoire. Le chiffre 7 représente la victoire. Alors, écoutez cette prière pendant six jours de plus, pour un total de sept. Si vous le faites, vous recevrez de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi, ou le faire mentalement. One. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Two. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Three. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Four. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Chaque jour à la fin de la prière au Père ci-dessous, méditez la parole de Dieu, priez le Notre Père, puis le « Je vous salue Joseph ». Il est bon de se confesser durant la neuvaine et de vivre l'Eucharistie. Puisque dans notre neuvaine nous présentons au Seigneur nos problèmes financiers, il faut faire tout humainement pour que cela s'arrange, puis prier et écouter et obéir à Dieu. Prière. Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leurs dettes à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. L.C. 7, 42 Je te demande, Seigneur, la force de l'Esprit-Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Oui, Seigneur, je prie pour que tu me donnes abondamment pour payer tout ce que je dois payer afin que je sois libre et que je libère les autres de toute dette envers moi. Je veux pouvoir donner avec générosité selon tes indications et je ne me détournerai pas de celui qui veut m'emprunter. Mon 5, 42 Exprimez votre demande personnelle. Maintenant par ta bénédiction tout sera réglé rapidement. Je pardonne et bénis tous mes débiteurs. La pénurie ne m'atteindra pas, je ne manquerai jamais de rien car je suis enfant de roi, enfant du Dieu de l'abondance. Je veux faire du Seigneur mes délices et lever mes yeux vers lui. Mes prières, il les exaucera et je pourrai acquitter mes dettes. Toutes mes entreprises réussiront et sur ma route brillera la lumière, JB 22, 27 à 28. Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille ni moisson, ils n'amassent pas dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire. Seigneur tu es mon berger et je ne manque de rien, PS 23, 1. Je rejette donc toute idée de dette ou de pénurie. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leurs dettes à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. L.C. 7, 42 Je te demande, Seigneur, la force de l'Esprit Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis ? Observez comment poussent les lits des champs, ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas, que allons-nous manger, ou bien, que allons-nous boire, ou encore, avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain, demain aura souci de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Prions-le, notre Père, nouvelle version. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal à même. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, et béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Invocation Saint Joseph, priez pour nous. Vous pouvez ajouter les invocations de votre choix. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube. Église Dieu guérir. Gloire et louange à toi, éternel Dieu, pour ce nouveau jour que tu nous permets de voir aujourd'hui. Dieu souhaite vous accorder une bénédiction extraordinaire. Ensemble, prions en utilisant trois prières d'une grande puissance, trois psaumes qui apportent des bénédictions, des victoires et une protection inestimable. Dans notre cheminement spirituel, commençons par le psaume 23, un psaume puissant qui ouvre des portes vers la victoire dans notre vie financière et qui attire l'abondance et la prospérité. Ensuite, dirigeons-nous vers le majestueux psaume 91, considéré comme l'une des prières les plus puissantes de la Sainte Bible. Le psaume 91 est une prière de protection qui libère de la maladie, brise toutes les chaînes et repousse les attaques de l'ennemi. Il nous protège également contre l'envie, une force destructrice que la parole du Seigneur nous enseigne. Elle est capable de causer des souffrances. La prière du psaume 91 nous assure une défense spirituelle contre les maux que l'ennemi tente de semer dans nos vies. Si seulement chacun comprenait la puissance du monde spirituel, nous réciterions le psaume 91 chaque matin, sans exception, car cette prière a le pouvoir de protéger ceux qui la récitent avec une foi sincère. Ensuite, nous invoquerons le psaume 70, un psaume conçu pour ceux qui recherchent des miracles urgents en des moments critiques. Nous avons tous besoin de l'intervention divine, d'un miracle urgent de la part de notre Créateur. Le psaume 70 est l'un des moyens les plus puissants pour solliciter ces miracles. Faites appel à Dieu et sa main vous soutiendra, vous libérant des situations d'apparence insurmontables grâce au psaume 70. Que la bénédiction de Dieu vous inonde à présent. Je vous invite à partager une déclaration puissante dans les commentaires. Écrivez votre ville de résidence suivie de la phrase « L'Éternel est mon berger ». Chaque parole que vous écrivez ou prononcez est une prière devant Dieu. Alors, prenez un moment pour écrire dans les commentaires votre prénom suivi de cette phrase. Merci de votre participation. Il est également très important que vous aimiez cette vidéo, car chaque fois que vous aimez l'une de nos vidéos, vous indiquez à YouTube que la prière que vous regardez vous fait du bien et que vous pouvez la recommander à d'autres, en cliquant sur « J'aime ». Vous nous aidez ainsi à bénir beaucoup de personnes ici sur YouTube. Alors, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui écoutent nos prières pour la première fois. Soyez les bienvenus. Nous ne parlons pas de religion ici. Nous parlons de Dieu, qui est unique. Et si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un merveilleux dessein pour votre vie. Je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne. C'est totalement gratuit. Vous ne paierez rien pour recevoir nos prochaines prières puissantes. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » sous la vidéo, puis un symbole de cloche apparaîtra. Cliquez sur cette cloche. Et à la fin, vous devrez cliquer sur le mot « Tout ». Après cela, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières, vous les recevrez gratuitement sur votre chaîne YouTube. À partir de ce moment, je prierai toujours pour vous et avec vous. Dans cette prière, nous réciterons d'abord le psaume 23, puis le psaume 91, et enfin, nous terminerons par le psaume 70. Si vous le pouvez, préparez un verre d'eau, car pendant la prière, nous allons concentrer notre attention sur ce verre d'eau. En le buvant, votre vie sera très bénie, et vous serez protégé. Avant de prier, je tiens à dire quelque chose de très important. Je vous recommande d'écouter cette prière chaque matin pendant les prochains jours, car tout, ce que vous faites avec Dieu en utilisant le chiffre 7, amplifiera votre victoire dans la parole du Seigneur. Il est dit que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre de la victoire. Le chiffre 7 représente la victoire. Alors, écoutez cette prière pendant six jours de plus, pour un total de sept. Si vous le faites, vous recevrez de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi, ou le faire mentalement. One. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Two. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Three. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Four. Chaque jour à la fin de la prière au Père ci-dessous, méditez la parole de Dieu, priez le Notre Père, puis le « Je vous salue Joseph ». Il est bon de se confesser durant la neuvaine et de vivre l'Eucharistie. Puisque dans notre neuvaine nous présentons au Seigneur nos problèmes financiers, il faut faire tout humainement pour que cela s'arrange, puis prier et écouter et obéir à Dieu. Prière. Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire. 1. Ch 29. 12. Seigneur tu es mon berger et je ne manque de rien. PS 23. 1. Je rejette donc toute idée de dette ou de pénurie. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leurs dettes à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. L.C. 7. 42. Je te demande, Seigneur, la force de l'Esprit-Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Oui, Seigneur, je prie pour que tu me donnes abondamment pour payer tout ce que je dois payer afin que je sois libre et que je libère les autres de toutes dettes envers moi. Je veux pouvoir donner avec générosité selon tes indications et je ne me détournerai pas de celui qui veut m'emprunter. Mon 5, 42. Exprimez votre demande personnelle. Maintenant, par ta bénédiction, tout sera réglé rapidement. Je pardonne et bénis tous mes débiteurs. La pénurie ne m'atteindra pas, je ne manquerai jamais de rien car je suis enfant de roi, enfant du Dieu de l'abondance. Je veux faire du Seigneur mes délices et lever mes yeux vers Lui. Mes prières, Il les exaucera et je pourrai acquitter mes dettes. Toutes mes entreprises réussiront et sur ma route brillera la lumière, JB 22, 27 à 28. Jésus dit, Nul ne peut servir deux maîtres ou bien il haïra l'un et aimera l'autre ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la foi Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semailles ni moissons, ils n'amassent pas dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire. Seigneur tu es mon berger et je ne manque de rien, PS 23, 1. Je rejette donc toute idée de dette ou de pénurie. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leurs dettes à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. LC 7, 42. Je te demande, Seigneur, la force de l'Esprit Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis, observer comment poussent les lits des champs, ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas, que allons-nous manger, ou bien, que allons-nous boire, ou encore, avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain, demain aura souci de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Prions-le, notre Père, nouvelle version. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal à même. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, et béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Invocation Saint Joseph, priez pour nous. Vous pouvez ajouter les invocations de votre choix. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube. Église Dieu guérir. Gloire et louange à toi, éternel Dieu pour ce nouveau jour que tu nous permets de voir aujourd'hui. Dieu souhaite vous accorder une bénédiction extraordinaire. Ensemble, prions en utilisant trois prières d'une grande puissance, trois psaumes qui apportent des bénédictions, des victoires et une protection inestimable. Dans notre cheminement spirituel, commençons par le psaume 23, un psaume puissant qui ouvre des portes vers la victoire dans notre vie financière et qui attire l'abondance et la prospérité. Ensuite, dirigeons-nous vers le majestueux psaume 91, considéré comme l'une des prières les plus puissantes de la Sainte Bible. Le psaume 91 est une prière de protection qui libère de la maladie, brise toutes les chaînes et repousse les attaques de l'ennemi. Il nous protège également contre l'envie, une force destructrice que la parole du Seigneur nous enseigne. Elle est capable de causer des souffrances. La prière du psaume 91 nous assure une défense spirituelle contre les maux que l'ennemi tente de semer dans nos vies. Si seulement chacun comprenait la puissance du monde spirituel, nous réciterions le psaume 91 chaque matin, sans exception, car cette prière a le pouvoir de protéger ceux qui la récitent avec une foi sincère. Ensuite, nous invoquerons le psaume 70, un psaume conçu pour ceux qui recherchent des miracles urgents en des moments critiques. Nous avons tous besoin de l'intervention divine, d'un miracle urgent de la part de notre Créateur. Le psaume 70 est l'un des moyens les plus puissants pour solliciter ces miracles. Faites appel à Dieu et sa main vous soutiendra, vous libérant des situations d'apparence insurmontables grâce au psaume 70. Que la bénédiction de Dieu vous inonde à présent. Je vous invite à partager une déclaration puissante dans les commentaires. Écrivez votre ville de résidence suivie de la phrase « L'Éternel est mon berger ». Chaque parole que vous écrivez ou prononcez est une prière devant Dieu. Alors, prenez un moment pour écrire dans les commentaires votre prénom suivi de cette phrase. Merci de votre participation. Il est également très important que vous aimiez cette vidéo car chaque fois que vous aimez l'une de nos vidéos, vous indiquez à YouTube que la prière que vous regardez vous fait du bien et que vous pouvez la recommander à d'autres en cliquant sur « J'aime ». Vous nous aidez ainsi à bénir beaucoup de personnes ici sur YouTube. Alors, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui écoutent nos prières pour la première fois. Soyez les bienvenus. Nous ne parlons pas de religion ici. Nous parlons de Dieu qui est unique. Et si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un merveilleux dessein pour votre vie. Je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne. C'est totalement gratuit. Vous ne paierez rien pour recevoir nos prochaines prières puissantes. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » sous la vidéo, puis un symbole de cloche apparaîtra. Cliquez sur cette cloche et à la fin, vous devrez cliquer sur le mot « Tout ». Après cela, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières, vous les recevrez gratuitement sur votre chaîne YouTube. À partir de ce moment, je prierai toujours pour vous et avec vous. Dans cette prière, nous réciterons d'abord le psaume 23, puis le psaume 91, et enfin, nous terminerons par le psaume 70. Si vous le pouvez, préparez un verre d'eau, car pendant la prière, nous allons concentrer notre attention sur ce verre d'eau. En le buvant, votre vie sera très bénie et vous serez protégé. Avant de prier, je tiens à dire quelque chose de très important. Je vous recommande d'écouter cette prière chaque matin pendant les prochains jours, car tout, ce que vous faites avec Dieu en utilisant le chiffre 7, amplifiera votre victoire dans la parole du Seigneur. Il est dit que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre de la victoire. Le chiffre 7 représente la victoire. Alors, écoutez cette prière pendant six jours de plus, pour un total de sept. Si vous le faites, vous recevrez de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » « Il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Chaque jour à la fin de la prière au Père ci-dessous, méditez la parole de Dieu, priez le Notre Père, puis le « Je vous salue Joseph. » Il est bon de se confesser durant la neuvaine et de vivre l'Eucharistie. Puisque dans notre neuvaine nous présentons au Seigneur nos problèmes financiers, il faut faire tout humainement pour que cela s'arrange, puis prier et écouter et obéir à Dieu. Prière « Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. » C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire. 1 CH 29 12 Seigneur tu es mon berger et je ne manque de rien. PS 23 1 Je rejette donc toute idée de dette ou de pénurie. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leurs dettes à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. LC 7 42 Je te demande, Seigneur, la force de l'Esprit Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Oui, Seigneur, je prie pour que tu me donnes abondamment pour payer tout ce que je dois payer afin que je sois libre et que je libère les autres de toute dette envers moi. Je veux pouvoir donner avec générosité selon tes indications et je ne me détournerai pas de celui qui veut m'emprunter. Mon 5 42 Exprimez votre demande personnelle. Maintenant, par ta bénédiction, tout sera réglé rapidement. Je pardonne et bénis tous mes débiteurs. La pénurie de m'atteindra pas, je ne manquerai jamais de rien car je suis enfant de roi, enfant du Dieu de l'abondance. Je veux faire du Seigneur mes délices et lever mes yeux vers lui. Mes prières, il les exaucera et je pourrai acquitter mes dettes. Toutes mes entreprises réussiront et sur ma route brillera la lumière, JB 22, 27 à 28. Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres ou bien il haïra l'un et aimera l'autre ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille ni moisson, ils n'amassent pas dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire. Seigneur, tu es mon berger et je ne manque de rien, PS 23, 1. Je rejette donc toute idée de dette ou de pénurie. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leurs dettes à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. Lc 7, 42 Je te demande Seigneur la force de l'Esprit-Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis, observer comment poussent les lits des champs, ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, homme de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas que allons-nous manger ou bien que allons-nous boire ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain, demain aura souci de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Prions-le, notre Père, nouvelle version. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal à même. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, et béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Invocation Saint Joseph, priez pour nous. Vous pouvez ajouter les invocations de votre choix. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Église Dieu guérir. Gloire et louange à toi, éternel Dieu, pour ce nouveau jour que tu nous permets de voir aujourd'hui. Dieu souhaite vous accorder une bénédiction extraordinaire. Ensemble, prions en utilisant trois prières d'une grande puissance, trois psaumes qui apportent des bénédictions, des victoires et une protection inestimable. Dans notre cheminement spirituel, commençons par le psaume 23, un psaume puissant qui ouvre des portes vers la victoire dans notre vie financière et qui attire l'abondance et la prospérité. Ensuite, dirigeons-nous vers le majestueux psaume 91, considéré comme l'une des prières les plus puissantes de la Sainte Bible. Le psaume 91 est une prière de protection qui libère de la maladie, brise toutes les chaînes et repousse les attaques de l'ennemi. Il nous protège également contre l'envie, une force destructrice que la parole du Seigneur nous enseigne. Elle est capable de causer des souffrances. La prière du psaume 91 nous assure une défense spirituelle contre les maux que l'ennemi tente de semer dans nos vies. Si seulement chacun comprenait la puissance du monde spirituel, nous réciterions le psaume 91 chaque matin sans exception, car cette prière a le pouvoir de protéger ceux qui la récitent avec une foi sincère. Ensuite, nous invoquerons le psaume 70, un psaume conçu pour ceux qui recherchent des miracles urgents en des moments critiques. Nous avons tous besoin de l'intervention divine, d'un miracle urgent de la part de notre Créateur. Le psaume 70 est l'un des moyens les plus puissants pour solliciter ces miracles. Faites appel à Dieu et sa main vous soutiendra, vous libérant des situations d'apparence insurmontables grâce au psaume 70. Que la bénédiction de Dieu vous inonde à présent. Je vous invite à partager une déclaration puissante dans les commentaires. Écrivez votre ville de résidence suivie de la phrase « L'éternel est mon berger ». Chaque parole que vous écrivez ou prononcez est une prière devant Dieu. Alors, prenez un moment pour écrire dans les commentaires votre prénom suivi de cette phrase. Merci de votre participation. Il est également très important que vous aimiez cette vidéo car chaque fois que vous aimez l'une de nos vidéos, vous indiquez à YouTube que la prière que vous regardez vous fait du bien et que vous pouvez la recommander à d'autres en cliquant sur « J'aime ». Vous nous aidez ainsi à bénir beaucoup de personnes ici sur YouTube. Alors, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui écoutent nos prières pour la première fois. Soyez les bienvenus. Nous ne parlons pas de religion ici. Nous parlons de Dieu. qui est unique. Et si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un merveilleux dessein pour votre vie. Je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne. C'est totalement gratuit. Vous ne paierez rien pour recevoir nos prochaines prières puissantes. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » sous la vidéo, puis un symbole de cloche apparaîtra. Cliquez sur cette cloche et à la fin, vous devrez cliquer sur le mot « Tout ». Après cela, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières, vous les recevrez gratuitement sur votre chaîne YouTube. À partir de ce moment, je prierai toujours pour vous et avec vous. Dans cette prière, nous réciterons d'abord le psaume 23, puis le psaume 91, et enfin, nous terminerons par le psaume 70. Si vous le pouvez, préparez un verre d'eau, car pendant la prière, nous allons concentrer notre attention sur ce verre d'eau. En le buvant, votre vie sera très bénie et vous serez protégé. Avant de prier, je tiens à dire quelque chose de très important. Je vous recommande d'écouter cette prière chaque matin pendant les prochains jours, car tout, ce que vous faites avec Dieu en utilisant le chiffre 7, amplifiera votre victoire dans la parole du Seigneur. Il est dit que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre de la victoire. Le chiffre 7 représente la victoire. Alors, écoutez cette prière pendant 6 jours de plus, pour un total de 7. Si vous le faites, vous recevrez de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. One, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Two, il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Three, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Four, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Chaque jour à la fin de la prière au Père ci-dessous, méditez la parole de Dieu, priez le Notre Père, puis le Je vous salue Joseph. Il est bon de se confesser durant la neuvaine et de vivre l'Eucharistie. Puisque dans notre neuvaine nous présentons au Seigneur nos problèmes financiers, il faut faire tout humainement pour que cela s'arrange, puis prier et écouter et obéir à Dieu. Prière Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire, 1 CH 29, 12. Seigneur tu es mon berger et je ne manque de rien, PS 23, 1. Je rejette donc toute idée de dette ou de pénurie. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leurs dettes à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. L.C. 7, 42. Je te demande, Seigneur, la force de l'Esprit Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Oui, Seigneur, je prie pour que tu me donnes abondamment pour payer tout ce que je dois payer afin que je sois libre et que je libère les autres de toute dette envers moi. Je veux pouvoir donner avec générosité selon tes indications et je ne me détournerai pas de celui qui veut m'emprunter. Mon 5, 42. Exprimez votre demande personnelle. Maintenant, par ta bénédiction, tout sera réglé rapidement. Je pardonne et bénis tous mes débiteurs. La pénurie ne m'atteindra pas, je ne manquerai jamais de rien car je suis enfant de roi, enfant du Dieu de l'abondance. Je veux faire du Seigneur mes délices et lever mes yeux vers lui. Mes prières, il les exaucera et je pourrai acquitter mes dettes. Toutes mes entreprises réussiront et sur ma route brillera la lumière, JB 22, 27 à 28. Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semains ni moissons, ils n'amassent pas dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire. Seigneur tu es mon berger et je ne manque de rien, PS 23, 1. Je rejette donc toute idée de dette ou de pénurie. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leurs dettes à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. LC 7, 42 Je te demande, Seigneur, la force de l'Esprit Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis ? Observez comment poussent les lits des champs, ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas, que allons-nous manger ? Ou bien, que allons-nous boire ? Ou encore, avec quoi nous habiller ? Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain, demain aura souci de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Prions-le, notre Père, nouvelle version. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal à même. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, et béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Invocation Saint Joseph, priez pour nous. Vous pouvez ajouter les invocations de votre choix. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Église Dieu guérir. Gloire et louange à toi, éternel Dieu, pour ce nouveau jour que tu nous permets de voir aujourd'hui. Dieu souhaite vous accorder une bénédiction extraordinaire. Ensemble, prions en utilisant trois prières d'une grande puissance, trois psaumes qui apportent des bénédictions, des victoires et une protection inestimable. Dans notre cheminement spirituel, commençons par le psaume 23, un psaume puissant qui ouvre des portes vers la victoire dans notre vie financière et qui attire l'abondance et la prospérité. Ensuite, dirigeons-nous vers le majestueux psaume 91, considéré comme l'une des prières les plus puissantes de la Sainte Bible. Le psaume 91 est une prière de protection qui libère de la maladie, brise toutes les chaînes et repousse les attaques de l'ennemi. Il nous protège également contre l'envie, une force destructrice que la parole du Seigneur nous enseigne. Elle est capable de causer des souffrances. La prière du psaume 91 nous assure une défense spirituelle contre les maux que l'ennemi tente de semer dans nos vies. Si seulement chacun comprenait la puissance du monde spirituel, nous réciterions le psaume 91 chaque matin sans exception, car cette prière a le pouvoir de protéger ceux qui la récitent avec une foi sincère. Ensuite, nous invoquerons le psaume 70, un psaume conçu pour ceux qui recherchent des miracles urgents en des moments critiques. Nous avons tous besoin de l'intervention divine, d'un miracle urgent de la part de notre Créateur. Le psaume 70 est l'un des moyens les plus puissants pour solliciter ces miracles. Faites appel à Dieu et sa main vous soutiendra, vous libérant des situations d'apparence insurmontable grâce au psaume 70 que la bénédiction de Dieu vous inonde à présent. Je vous invite à partager une déclaration puissante dans les commentaires. Écrivez votre ville de résidence suivie de la phrase « L'Éternel est mon berger ». Chaque parole que vous écrivez ou prononcez est une prière devant Dieu. Alors, prenez un moment pour écrire dans les commentaires votre prénom suivi de cette phrase. Merci de votre participation. Il est également très important que vous aimiez cette vidéo car chaque fois que vous aimez l'une de nos vidéos, vous indiquez à YouTube que la prière que vous regardez vous fait du bien et que vous pouvez la recommander à d'autres en cliquant sur « J'aime ». Vous nous aidez ainsi à bénir beaucoup de personnes ici sur YouTube. Alors, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui écoutent nos prières pour la première fois. Soyez les bienvenus. Nous ne parlons pas de religion ici. Nous parlons de Dieu qui est unique. Et si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un merveilleux dessin pour votre vie. Je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne. C'est totalement gratuit. Vous ne paierez rien pour recevoir nos prochaines prières puissantes. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » sous la vidéo, puis un symbole de cloche apparaîtra. Cliquez sur cette cloche et à la fin, vous devrez cliquer sur le mot « Tout ». Après cela, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières, vous les recevrez gratuitement sur votre chaîne YouTube. À partir de ce moment, je prierai toujours pour vous et avec vous. Dans cette prière, nous réciterons d'abord le psaume 23, puis le psaume 91, et enfin, nous terminerons par le psaume 70. Si vous le pouvez, préparez un verre d'eau, car pendant la prière, nous allons concentrer notre attention sur ce verre d'eau. En le buvant, votre vie sera très bénie et vous serez protégé. Avant de prier, je tiens à dire quelque chose de très important. Je vous recommande d'écouter cette prière chaque matin pendant les prochains jours, car tout, ce que vous faites avec Dieu en utilisant le chiffre 7, amplifiera votre victoire dans la parole du Seigneur. Il est dit que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre de la victoire. Le chiffre 7 représente la victoire. Alors, écoutez cette prière pendant six jours de plus, pour un total de sept. Si vous le faites, vous recevrez de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. One, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Two, il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Three, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Four, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Chaque jour à la fin de la prière au Père ci-dessous, méditez la parole de Dieu, priez le Notre Père, puis le Je vous salue Joseph. Il est bon de se confesser durant la neuvaine et de vivre l'Eucharistie. Puisque dans notre neuvaine nous présentons au Seigneur nos problèmes financiers, il faut faire tout humainement pour que cela s'arrange, puis prier et écouter et obéir à Dieu. Prière Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire, 1 CH 29, 12. Seigneur tu es mon berger et je ne manque de rien, PS 23, 1. Je rejette donc toute idée de dette ou de pénurie. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leurs dettes à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. L.C. 7, 42. Je te demande, Seigneur, la force de l'Esprit-Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Oui, Seigneur, je prie pour que tu me donnes abondamment pour payer tout ce que je dois payer afin que je sois libre et que je libère les autres de toute dette envers moi. Je veux pouvoir donner avec générosité selon tes indications et je ne me détournerai pas de celui qui veut m'emprunter. Mon 5, 42. Exprimez votre demande personnelle. Maintenant, par ta bénédiction, tout sera réglé rapidement. Je pardonne et bénis tous mes débiteurs. La pénurie ne m'atteindra pas, je ne manquerai jamais de rien car je suis enfant de roi, enfant du Dieu de l'abondance. Je veux faire du Seigneur mes délices et lever mes yeux vers lui. Mes prières, il les exaucera et je pourrai acquitter mes dettes. Toutes mes entreprises réussiront et sur ma route brillera la lumière, JB 22, 27 à 28. Jésus dit, nul ne peut servir de maître ou bien il haïra l'un et aimera l'autre ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semailles ni moissons, ils n'amassent pas dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire. Seigneur tu es mon berger et je ne manque de rien, PS 23, 1. Je rejette donc toute idée de dette ou de pénurie. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leurs dettes à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. LC 7, 42 Je te demande, Seigneur, la force de l'Esprit Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis, observer comment poussent les lits des champs, ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas, que allons-nous manger, ou bien, que allons-nous boire, ou encore, avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain, demain aura souci de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Prions-le, notre Père, nouvelle version. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal à même. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Invocation Saint Joseph, priez pour nous. Vous pouvez ajouter les invocations de votre choix. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Église Dieu guérir. Gloire et louange à toi, éternel Dieu, pour ce nouveau jour que tu nous permets de voir aujourd'hui. Dieu souhaite vous accorder une bénédiction extraordinaire. Ensemble, prions en utilisant trois prières d'une grande puissance, trois psaumes qui apportent des bénédictions, des victoires et une protection inestimable. Dans notre cheminement spirituel, commençons par le psaume 23, un psaume puissant qui ouvre des portes vers la victoire dans notre vie financière et qui attire l'abondance et la prospérité. Ensuite, dirigeons-nous vers le majestueux psaume 91, considéré comme l'une des prières les plus puissantes de la Sainte Bible. Le psaume 91 est une prière de protection qui libère de la maladie, brise toutes les chaînes et repousse les attaques de l'ennemi. Il nous protège également contre l'envie, une force destructrice que la parole du Seigneur nous enseigne. Elle est capable de causer des souffrances. La prière du psaume 91 nous assure une défense spirituelle contre les maux que l'ennemi tente de semer dans nos vies. Si seulement chacun comprenait la puissance du monde spirituel, nous réciterions le psaume 91 chaque matin sans exception, car cette prière a le pouvoir de protéger ceux qui la récitent avec une foi sincère. Ensuite, nous invoquerons le psaume 70, un psaume conçu pour ceux qui recherchent des miracles urgents en des moments critiques. Nous avons tous besoin de l'intervention divine, d'un miracle urgent de la part de notre Créateur. Le psaume 70 est l'un des moyens les plus puissants pour solliciter ces miracles. Faites appel à Dieu et sa main vous soutiendra, vous libérant des situations d'apparence insurmontables grâce au psaume 70. Que la bénédiction de Dieu vous inonde à présent. Je vous invite à partager une déclaration puissante dans les commentaires. Écrivez votre ville de résidence suivie de la phrase « L'Éternel est mon berger ». Chaque parole que vous écrivez ou prononcez est une prière devant Dieu. Alors, prenez un moment pour écrire dans les commentaires votre prénom suivi de cette phrase. Merci de votre participation. Il est également très important que vous aimiez cette vidéo car chaque fois que vous aimez l'une de nos vidéos, vous indiquez à YouTube que la prière que vous regardez vous fait du bien et que vous pouvez la recommander à d'autres. en cliquant sur « J'aime ». Vous nous aidez ainsi à bénir beaucoup de personnes ici sur YouTube. Alors, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui écoutent nos prières pour la première fois. Soyez les bienvenus. Nous ne parlons pas de religion ici. Nous parlons de Dieu qui est unique. Et si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un merveilleux dessein pour votre vie. Je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne. C'est totalement gratuit. Vous ne paierez rien pour recevoir nos prochaines prières puissantes. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » sous la vidéo, puis un symbole de cloche apparaîtra. Cliquez sur cette cloche et à la fin, vous devrez cliquer sur le mot « Tout ». Après cela, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières, vous les recevrez gratuitement sur votre chaîne YouTube. À partir de ce moment, je prierai toujours pour vous et avec vous. Dans cette prière, nous réciterons d'abord le psaume 23, puis le psaume 91, et enfin, nous terminerons par le psaume 70. Si vous le pouvez, préparez un verre d'eau, car pendant la prière, nous allons concentrer notre attention sur ce verre d'eau. En le buvant, votre vie sera très bénie et vous serez protégé. Avant de prier, je tiens à dire quelque chose de très important. Je vous recommande d'écouter cette prière chaque matin pendant les prochains jours, car tout, ce que vous faites avec Dieu en utilisant le chiffre 7 amplifiera votre victoire dans la parole du Seigneur. Il est dit que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre de la victoire. Le chiffre 7 représente la victoire. Alors, écoutez cette prière pendant 6 jours de plus, pour un total de 7. Si vous le faites, vous recevrez de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. One, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Two, il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Three, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Four, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Chaque jour, à la fin de la prière au Père ci-dessous, méditez la parole de Dieu, priez le Notre Père, puis le Je vous salue Joseph. Il est bon de se confesser durant la neuvaine et de vivre l'Eucharistie. Puisque dans notre neuvaine nous présentons au Seigneur nos problèmes financiers, il faut faire tout humainement pour que cela s'arrange, puis prier et écouter et obéir à Dieu. Prière Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire, 1 CH 29, 12. Seigneur tu es mon berger et je ne manque de rien, PS 23, 1. Je rejette donc toute idée de dette ou de pénurie. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leurs dettes à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. L.C. 7, 42. Je te demande, Seigneur, la force de l'Esprit Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Oui, Seigneur, je prie pour que tu me donnes abondamment pour payer tout ce que je dois payer afin que je sois libre et que je libère les autres de toute dette envers moi. Je veux pouvoir donner avec générosité selon tes indications et je ne me détournerai pas de celui qui veut m'emprunter. Mon 5, 42. Exprimez votre demande personnelle. Maintenant, par ta bénédiction, tout sera réglé rapidement. Je pardonne et bénis tous mes débiteurs. La pénurie ne m'atteindra pas, je ne manquerai jamais de rien car je suis enfant de roi, enfant du Dieu de l'abondance. Je veux faire du Seigneur mes délices et lever mes yeux vers lui. Mes prières, il les exaucera et je pourrai acquitter mes dettes. Toutes mes entreprises réussiront et sur ma route brillera la lumière, JB 22, 27 à 28. Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semailles ni moissons, ils n'amassent pas dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire. Seigneur tu es mon berger et je ne manque de rien, PS 23, 1. Je rejette donc toute idée de dette ou de pénurie. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leur dette à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. LC 7, 42 Je te demande, Seigneur, la force de l'Esprit Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis, observer comment poussent les lits des champs, ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas, que allons-nous manger, ou bien, que allons-nous boire, ou encore, avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain, demain aura souci de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Prions-le, Notre Père, nouvelle version. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal à même. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, et béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Invocation. Saint Joseph, priez pour nous. Vous pouvez ajouter les invocations de votre choix. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Église Dieu guérir. Gloire et louange à toi, éternel Dieu, pour ce nouveau jour que tu nous permets de voir aujourd'hui. Dieu souhaite vous accorder une bénédiction extraordinaire. Ensemble, prions en utilisant trois prières d'une grande puissance, trois psaumes qui apportent des bénédictions, des victoires et une protection inestimable. Dans notre cheminement spirituel, commençons par le psaume 23, un psaume puissant qui ouvre des portes vers la victoire dans notre vie financière et qui attire l'abondance et la prospérité. Ensuite, dirigeons-nous vers le majestueux psaume 91, considéré comme l'une des prières les plus puissantes de la Sainte Bible. Le psaume 91 est une prière de protection qui libère de la maladie, brise toutes les chaînes et repousse les attaques de l'ennemi. Il nous protège également contre l'envie, une force destructrice que la parole du Seigneur nous enseigne. Elle est capable de causer des souffrances. La prière du psaume 91 nous assure une défense spirituelle contre les maux que l'ennemi tente de semer dans nos vies. Si seulement chacun comprenait la puissance du monde spirituel, nous réciterions le psaume 91 chaque matin sans exception, car cette prière a le pouvoir de protéger ceux qui la récitent avec une foi sincère. Ensuite, nous invoquerons le psaume 70, un psaume conçu pour ceux qui recherchent des miracles urgents en des moments critiques. Nous avons tous besoin de l'intervention divine, d'un miracle urgent de la part de notre Créateur. Le psaume 70 est l'un des moyens les plus puissants pour solliciter ces miracles. Faites appel à Dieu et sa main vous soutiendra, vous libérant des situations d'apparence insurmontables grâce au psaume 70. Que la bénédiction de Dieu vous inonde à présent. Je vous invite à partager une déclaration puissante dans les commentaires. Écrivez votre ville de résidence suivie de la phrase « L'Éternel est mon berger ». Chaque parole que vous écrivez ou prononcez est une prière devant Dieu. Alors, prenez un moment pour écrire dans les commentaires votre prénom suivi de cette phrase. Merci de votre participation. Il est également très important que vous aimiez cette vidéo car chaque fois que vous aimez l'une de nos vidéos, vous indiquez à YouTube que la prière que vous regardez vous fait du bien et que vous pouvez la recommander à d'autres. En cliquant sur « J'aime ». Vous nous aidez ainsi à bénir beaucoup de personnes ici sur YouTube. Alors, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui écoutent nos prières pour la première fois. Soyez les bienvenus. Nous ne parlons pas de religion ici. Nous parlons de Dieu qui est unique. Et si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un merveilleux dessin pour votre vie. Je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne. C'est totalement gratuit. Vous ne paierez rien pour recevoir nos prochaines prières puissantes. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » sous la vidéo, puis un symbole de cloche apparaîtra. Cliquez sur cette cloche et à la fin, vous devrez cliquer sur le mot « Tout ». Après cela, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières, vous les recevrez gratuitement sur votre chaîne YouTube. À partir de ce moment, je prierai toujours pour vous et avec vous. Dans cette prière, nous réciterons d'abord le psaume 23, puis le psaume 91, et enfin, nous terminerons par le psaume 70. Si vous le pouvez, préparez un verre d'eau, car pendant la prière, nous allons concentrer notre attention sur ce verre d'eau. En le buvant, votre vie sera très bénie et vous serez protégé. Avant de prier, je tiens à dire quelque chose de très important. Je vous recommande d'écouter cette prière chaque matin pendant les prochains jours, car tout, ce que vous faites avec Dieu en utilisant le chiffre 7 amplifiera votre victoire dans la parole du Seigneur. Il est dit que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre de la victoire. Le chiffre 7 représente la victoire. Alors, écoutez cette prière pendant six jours de plus, pour un total de sept. Si vous le faites, vous recevrez de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. One, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Two, il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Three, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Four. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Chaque jour à la fin de la prière au Père ci-dessous, méditez la parole de Dieu, priez le Notre Père, puis le Je vous salue Joseph. Il est bon de se confesser durant la neuvaine et de vivre l'Eucharistie. Puisque dans notre neuvaine nous présentons au Seigneur nos problèmes financiers, il faut faire tout humainement pour que cela s'arrange, puis prier et écouter et obéir à Dieu. Prière. Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire. 1. CH 29. 12. Seigneur tu es mon berger et je ne manque de rien. PS 23. 1. Je rejette donc toute idée de dette ou de pénurie. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leurs dettes à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. L.C. 7. 42. Je te demande, Seigneur, la force de l'Esprit Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Oui, Seigneur, je prie pour que tu me donnes abondamment pour payer tout ce que je dois payer afin que je sois libre et que je libère les autres de toute dette envers moi. Je veux pouvoir donner avec générosité selon tes indications et je ne me détournerai pas de celui qui veut m'emprunter. Mon 5. 42. Exprimez votre demande personnelle. Maintenant, par ta bénédiction, tout sera réglé rapidement. Je pardonne et bénis tous mes débiteurs. La pénurie de m'atteindra pas, je ne manquerai jamais de rien car je suis enfant de roi, enfant du Dieu de l'abondance. Je veux faire du Seigneur mes délices et lever mes yeux vers lui. Mes prières, il les exaucera et je pourrai acquitter mes dettes. Toutes mes entreprises réussiront et sur ma route brillera la lumière, JB 22, 27 à 28. Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres ou bien il haïra l'un et aimera l'autre ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semilles ni moissons, ils n'amassent pas dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire. Seigneur tu es mon berger et je ne manque de rien, PS 23, 1. Je rejette donc toute idée de dette ou de pénurie. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leurs dettes à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. L.C. 7, 42. Je te demande, Seigneur, la force de l'Esprit Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis ? Observez comment poussent les lits des champs, ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas, que allons-nous manger, ou bien, que allons-nous boire, ou encore, avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain, demain aura souci de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Prions-le, Notre Père, nouvelle version. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal à même. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, et béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Invocation. Saint Joseph, priez pour nous. Vous pouvez ajouter les invocations de votre choix. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Église Dieu guérir. Gloire et louange à toi, éternel Dieu, pour ce nouveau jour que tu nous permets de voir aujourd'hui. Dieu souhaite vous accorder une bénédiction extraordinaire. Ensemble, prions en utilisant trois prières d'une grande puissance, trois psaumes qui apportent des bénédictions, des victoires et une protection inestimable. Dans notre cheminement spirituel, commençons par le psaume 23, un psaume puissant qui ouvre des portes vers la victoire dans notre vie financière et qui attire l'abondance et la prospérité. Ensuite, dirigeons-nous vers le majestueux psaume 91, considéré comme l'une des prières les plus puissantes de la Sainte Bible. Le psaume 91 est une prière de protection qui libère de la maladie, brise toutes les chaînes et repousse les attaques de l'ennemi. Il nous protège également contre l'envie, une force destructrice que la parole du Seigneur nous enseigne. Elle est capable de causer des souffrances. La prière du psaume 91 nous assure une défense spirituelle contre les maux que l'ennemi tente de semer dans nos vies. Si seulement chacun comprenait la puissance du monde spirituel, nous réciterions le psaume 91 chaque matin sans exception, car cette prière a le pouvoir de protéger ceux qui la récitent avec une foi sincère. Ensuite, nous invoquerons le psaume 70, un psaume conçu pour ceux qui recherchent des miracles urgents en des moments critiques. Nous avons tous besoin de l'intervention divine, d'un miracle urgent de la part de notre Créateur. Le psaume 70 est l'un des moyens les plus puissants pour solliciter ces miracles. Faites appel à Dieu et sa main vous soutiendra, vous libérant des situations d'apparence insurmontables grâce au psaume 70. Que la bénédiction de Dieu vous inonde à présent. Je vous invite à partager une déclaration puissante dans les commentaires. Écrivez votre ville de résidence suivie de la phrase « L'Éternel est mon berger ». Chaque parole que vous écrivez ou prononcez est une prière devant Dieu. Alors, prenez un moment pour écrire dans les commentaires votre prénom suivi de cette phrase. Merci de votre participation. Il est également très important que vous aimiez cette vidéo, car chaque fois que vous aimez l'une de nos vidéos, vous indiquez à YouTube que la prière que vous regardez vous fait du bien et que vous pouvez la recommander à d'autres en cliquant sur « J'aime ». Vous nous aidez ainsi à bénir beaucoup de personnes ici sur YouTube. Alors, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui écoutent nos prières pour la première fois. Soyez les bienvenus. Nous ne parlons pas de religion ici. Nous parlons de Dieu qui est unique. Et si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un merveilleux dessein pour votre vie. Je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne. C'est totalement gratuit. Vous ne paierez rien pour recevoir nos prochaines prières puissantes. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » sous la vidéo, puis un symbole de cloche apparaîtra. Cliquez sur cette cloche et à la fin, vous devrez cliquer sur le mot « Tout ». Après cela, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières, vous les recevrez gratuitement sur votre chaîne YouTube. À partir de ce moment, je prierai toujours pour vous et avec vous. Dans cette prière, nous réciterons d'abord le psaume 23, puis le psaume 91, et enfin, nous terminerons par le psaume 70. Si vous le pouvez, préparez un verre d'eau, car pendant la prière, nous allons concentrer notre attention sur ce verre d'eau. En le buvant, votre vie sera très bénie et vous serez protégé. Avant de prier, je tiens à dire quelque chose de très important. Je vous recommande d'écouter cette prière chaque matin pendant les prochains jours, car tout, ce que vous faites avec Dieu en utilisant le chiffre 7 amplifiera votre victoire dans la parole du Seigneur. Il est dit que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre de la victoire. Le chiffre 7 représente la victoire. Alors, écoutez cette prière pendant six jours de plus, pour un total de sept. Si vous le faites, vous recevrez de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. One, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Two, il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Three, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Four. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Chaque jour, à la fin de la prière au Père ci-dessous, méditez la parole de Dieu, priez le Notre Père, puis le Je vous salue Joseph. Il est bon de se confesser durant la neuvaine et de vivre l'Eucharistie. Puisque dans notre neuvaine nous présentons au Seigneur nos problèmes financiers, il faut faire tout humainement pour que cela s'arrange, puis prier et écouter et obéir à Dieu. Prière. Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire. 1 CH 29, 12. Seigneur tu es mon berger et je ne manque de rien. PS 23, 1. Je rejette donc toute idée de dette ou de pénurie. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leurs dettes à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. L.C. 42. Je te demande, Seigneur, la force de l'Esprit Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Oui, Seigneur, je prie pour que tu me donnes abondamment pour payer tout ce que je dois payer afin que je sois libre et que je libère les autres de toute dette envers moi. Je veux pouvoir donner avec générosité selon tes indications et je ne me détournerai pas de celui qui veut m'emprunter. Mon 5, 42. Exprimez votre demande personnelle. Maintenant, par ta bénédiction, tout sera réglé rapidement. Je pardonne et bénis tous mes débiteurs. La pénurie ne m'atteindra pas, je ne manquerai jamais de rien car je suis enfant de roi, enfant du Dieu de l'abondance. Je veux faire du Seigneur mes délices et lever mes yeux vers lui. Mes prières, il les exaucera et je pourrai acquitter mes dettes. Toutes mes entreprises réussiront et sur ma route brillera la lumière, JB 22, 27 à 28. Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres ou bien il haïra l'un et aimera l'autre ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semailles ni moissons, ils n'amassent pas dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire. Seigneur, tu es mon berger et je ne manque de rien, PS 23, 1. Je rejette donc toute idée de dette ou de pénurie. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leurs dettes à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. L.C. 7, 42. Je te demande, Seigneur, la force de l'Esprit-Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis ? Observez comment poussent les lits des champs, ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas, que allons-nous manger, ou bien, que allons-nous boire, ou encore, avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain, demain aura souci de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Prions-le, notre Père, nouvelle version. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal à même. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, et béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Invocation Saint Joseph, priez pour nous. Vous pouvez ajouter les invocations de votre choix. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Église Dieu guérir. Gloire et louange à toi, éternel Dieu, pour ce nouveau jour que tu nous permets de voir aujourd'hui. Dieu souhaite vous accorder une bénédiction extraordinaire. Ensemble, prions en utilisant trois prières d'une grande puissance, trois psaumes qui apportent des bénédictions, des victoires et une protection inestimable. Dans notre cheminement spirituel, commençons par le psaume 23, un psaume puissant qui ouvre des portes vers la victoire dans notre vie financière et qui attire l'abondance et la prospérité. Ensuite, dirigeons-nous vers le majestueux psaume 91, considéré comme l'une des prières les plus puissantes de la Sainte Bible. Le psaume 91 est une prière de protection qui libère de la maladie, brise toutes les chaînes et repousse les attaques de l'ennemi. Il nous protège également contre l'envie, une force destructrice que la parole du Seigneur nous enseigne. Elle est capable de causer des souffrances. La prière du psaume 91 nous assure une défense spirituelle contre les maux que l'ennemi tente de semer dans nos vies. Si seulement chacun comprenait la puissance du monde spirituel, nous réciterions le psaume 91 chaque matin sans exception, car cette prière a le pouvoir de protéger ceux qui la récitent avec une foi sincère. Ensuite, nous invoquerons le psaume 70, un psaume conçu pour ceux qui recherchent des miracles urgents en des moments critiques. Nous avons tous besoin de l'intervention divine, d'un miracle urgent de la part de notre Créateur. Le psaume 70 est l'un des moyens les plus puissants pour solliciter ces miracles. Faites appel à Dieu et sa main vous soutiendra, vous libérant des situations d'apparence insurmontables grâce au psaume 70. Que la bénédiction de Dieu vous inonde à présent. Je vous invite à partager une déclaration puissante dans les commentaires. Écrivez votre ville de résidence suivie de la phrase « L'éternel est mon berger ». Chaque parole que vous écrivez ou prononcez est une prière devant Dieu. Alors, prenez un moment pour écrire dans les commentaires votre prénom suivi de cette phrase. Merci de votre participation. Il est également très important que vous aimiez cette vidéo, car chaque fois que vous aimez l'une de nos vidéos, vous indiquez à YouTube que la prière que vous regardez vous fait du bien et que vous pouvez la recommander à d'autres en cliquant sur « J'aime ». Vous nous aidez ainsi à bénir beaucoup de personnes ici sur YouTube. Alors, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui écoutent nos prières pour la première fois. Soyez les bienvenus. Nous ne parlons pas de religion ici. Nous parlons de Dieu qui est unique. et si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un merveilleux dessin pour votre vie. Je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne. C'est totalement gratuit. Vous ne paierez rien pour recevoir nos prochaines prières puissantes. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » sous la vidéo, puis un symbole de cloche apparaîtra. Cliquez sur cette cloche et à la fin, vous devrez cliquer sur le mot « Tout ». Après cela, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières, vous les recevrez gratuitement sur votre chaîne YouTube. À partir de ce moment, je prierai toujours pour vous et avec vous. Dans cette prière, nous réciterons d'abord le psaume 23, puis le psaume 91, et enfin, nous terminerons par le psaume 70. Si vous le pouvez, préparez un verre d'eau, car pendant la prière, nous allons concentrer notre attention sur ce verre d'eau. En le buvant, votre vie sera très bénie et vous serez protégé. Avant de prier, je tiens à dire quelque chose de très important. Je vous recommande d'écouter cette prière chaque matin pendant les prochains jours, car tout, ce que vous faites avec Dieu en utilisant le chiffre 7, amplifiera votre victoire dans la parole du Seigneur. Il est dit que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre de la victoire. Le chiffre 7 représente la victoire. Alors, écoutez cette prière pendant six jours de plus, pour un total de sept. Si vous le faites, vous recevrez de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. One, L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Two, Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Three, Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Four, Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Chaque jour à la fin de la prière au Père ci-dessous, méditez la parole de Dieu, priez le Notre Père, puis le Je vous salue Joseph. Il est bon de se confesser durant la neuvaine et de vivre l'Eucharistie. Puisque dans notre neuvaine nous présentons au Seigneur nos problèmes financiers, il faut faire tout humainement pour que cela s'arrange, puis prier et écouter et obéir à Dieu. Prière Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire, 1 CH 29, 12. Seigneur tu es mon berger et je ne manque de rien, PS 23, 1. Je rejette donc toute idée de dette ou de pénurie. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leurs dettes à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. LC 7, 42. Je te demande, Seigneur, la force de l'Esprit Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Oui, Seigneur, je prie pour que tu me donnes abondamment pour payer tout ce que je dois payer afin que je sois libre et que je libère les autres de toute dette envers moi. Je veux pouvoir donner avec générosité selon tes indications et je ne me détournerai pas de celui qui veut m'emprunter. Mon 5, 42. Exprimez votre demande personnelle. Maintenant, par ta bénédiction, tout sera réglé rapidement. Je pardonne et bénis tous mes débiteurs. La pénurie ne m'atteindra pas, je ne manquerai jamais de rien car je suis enfant de roi, enfant du Dieu de l'abondance. Je veux faire du Seigneur mes délices et lever mes yeux vers lui. Mes prières, il les exaucera et je pourrai acquitter mes dettes. Toutes mes entreprises réussiront et sur ma route brillera la lumière, JB 22, 27 à 28. Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres ou bien il haïra l'un et aimera l'autre ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semailles ni moissons, ils n'amassent pas dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire. Seigneur, tu es mon berger et je ne manque de rien, PS 23, 1. Je rejette donc toute idée de dette ou de pénurie. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leurs dettes à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. Lc 7, 42 Je te demande, Seigneur, la force de l'Esprit-Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis, observer comment poussent les lits des champs, ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, homme de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas, que allons-nous manger, ou bien, que allons-nous boire, ou encore, avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain, demain aura souci de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Prions-le, notre Père, nouvelle version. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal à même. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, et béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Invocation Saint Joseph, priez pour nous. Vous pouvez ajouter les invocations de votre choix. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Église Dieu guérir. Gloire et louange à toi, éternel Dieu, pour ce nouveau jour que tu nous permets de voir aujourd'hui. Dieu souhaite vous accorder une bénédiction extraordinaire. Ensemble, prions en utilisant trois prières d'une grande puissance, trois psaumes qui apportent des bénédictions, des victoires et une protection inestimable. Dans notre cheminement spirituel, commençons par le psaume 23, un psaume puissant qui ouvre des portes vers la victoire dans notre vie financière et qui attire l'abondance et la prospérité. Ensuite, dirigeons-nous vers le majestueux psaume 91, considéré comme l'une des prières les plus puissantes de la Sainte Bible. Le psaume 91 est une prière de protection qui libère de la maladie, brise toutes les chaînes et repousse les attaques de l'ennemi. Il nous protège également contre l'envie, une force destructrice que la parole du Seigneur nous enseigne. Elle est capable de causer des souffrances. La prière du psaume 91 nous assure une défense spirituelle contre les maux que l'ennemi tente de semer dans nos vies. Si seulement chacun comprenait la puissance du monde spirituel, nous réciterions le psaume 91 chaque matin sans exception, car cette prière a le pouvoir de protéger ceux qui la récitent avec une foi sincère. Ensuite, nous invoquerons le psaume 70, un psaume conçu pour ceux qui recherchent des miracles urgents en des moments critiques. Nous avons tous besoin de l'intervention divine, d'un miracle urgent de la part de notre Créateur. Le psaume 70 est l'un des moyens les plus puissants pour solliciter ces miracles. Faites appel à Dieu et sa main vous soutiendra, vous libérant des situations d'apparence insurmontables grâce au psaume 70. Que la bénédiction de Dieu vous inonde à présent. Je vous invite à partager une déclaration puissante dans les commentaires. Écrivez votre ville de résidence suivie de la phrase « L'Éternel est mon berger ». Chaque parole que vous écrivez ou prononcez est une prière devant Dieu. Alors, prenez un moment pour écrire dans les commentaires votre prénom suivi de cette phrase. Merci de votre participation. Il est également très important que vous aimiez cette vidéo car chaque fois que vous aimez l'une de nos vidéos, vous indiquez à YouTube que la prière que vous regardez vous fait du bien et que vous pouvez la recommander à d'autres en cliquant sur « J'aime ». Vous nous aidez ainsi à bénir beaucoup de personnes ici sur YouTube. Alors, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui écoutent nos prières pour la première fois. Soyez les bienvenus. Nous ne parlons pas de religion ici. Nous parlons de Dieu qui est unique. Et si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un merveilleux dessein pour votre vie. Je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne. C'est totalement gratuit. Vous ne paierez rien pour recevoir nos prochaines prières puissantes. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » sous la vidéo puis un symbole de cloche apparaîtra. Cliquez sur cette cloche et à la fin, vous devrez cliquer sur le mot « Tout ». Après cela, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières, vous les recevrez gratuitement sur votre chaîne YouTube. À partir de ce moment, je prierai toujours pour vous et avec vous. Dans cette prière, nous réciterons d'abord le psaume 23, puis le psaume 91, et enfin, nous terminerons par le psaume 70. Si vous le pouvez, préparez un verre d'eau, car pendant la prière, nous allons concentrer notre attention sur ce verre d'eau. En le buvant, votre vie sera très bénie et vous serez protégé. Avant de prier, je tiens à dire quelque chose de très important. Je vous recommande d'écouter cette prière chaque matin pendant les prochains jours, car tout, Ce que vous faites avec Dieu en utilisant le chiffre 7 amplifiera votre victoire dans la parole du Seigneur. Il est dit que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre de la victoire. Le chiffre 7 représente la victoire. Alors, écoutez cette prière pendant six jours de plus, pour un total de sept. Si vous le faites, vous recevrez de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. One, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Two, il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Three, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Four, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Chaque jour à la fin de la prière au Père ci-dessous, méditez la parole de Dieu, priez le Notre Père, puis le Je vous salue Joseph. Il est bon de se confesser durant la neuvaine et de vivre l'Eucharistie. Puisque dans notre neuvaine nous présentons au Seigneur nos problèmes financiers, il faut faire tout humainement pour que cela s'arrange, puis prier, écouter et obéir à Dieu. Prière Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire, 1 ch 29, 12. Seigneur tu es mon berger et je ne manque de rien, ps 23, 1. Je rejette donc toute idée de dette ou de pénurie. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leurs dettes à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. L.C. 7, 42. Je te demande, Seigneur, la force de l'Esprit Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Oui, Seigneur, je prie pour que tu me donnes abondamment pour payer tout ce que je dois payer afin que je sois libre et que je libère les autres de toute dette envers moi. Je veux pouvoir donner avec générosité selon tes indications et je ne me détournerai pas de celui qui veut m'emprunter. Mon 5, 42. Exprimez votre demande personnelle. Maintenant, par ta bénédiction, tout sera réglé rapidement. Je pardonne et bénis tous mes débiteurs. La pénurie ne m'atteindra pas, je ne manquerai jamais de rien car je suis enfant de roi, enfant du Dieu de l'abondance. Je veux faire du Seigneur mes délices et lever mes yeux vers lui. Mes prières, il les exaucera et je pourrai acquitter mes dettes. Toutes mes entreprises réussiront et sur ma route brillera la lumière, JB 22, 27 à 28. Jésus dit, nul ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille ni moisson, ils n'amassent pas dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire. Seigneur, tu es mon berger et je ne manque de rien, PS 23, 1. Je rejette donc toute idée de dette ou de pénurie. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leurs dettes à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. LC 7, 42 Je te demande, Seigneur, la force de l'Esprit Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis, observer comment poussent les lits des champs, ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas, que allons-nous manger, ou bien, que allons-nous boire, ou encore, avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain, demain aura souci de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Prions-le, notre Père, nouvelle version. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, et béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Invocation Saint Joseph, priez pour nous. Vous pouvez ajouter les invocations de votre choix. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Église Dieu guérir. Gloire et louange à toi, éternel Dieu, pour ce nouveau jour que tu nous permets de voir aujourd'hui. Dieu souhaite vous accorder une bénédiction extraordinaire. Ensemble, prions en utilisant trois prières d'une grande puissance, trois psaumes qui apportent des bénédictions, des victoires et une protection inestimable. Dans notre cheminement spirituel, commençons par le psaume 23, un psaume puissant qui ouvre des portes vers la victoire dans notre vie financière et qui attire l'abondance et la prospérité. Ensuite, dirigeons-nous vers le majestueux psaume 91, considéré comme l'une des prières les plus puissantes de la Sainte Bible. Le psaume 91 est une prière de protection qui libère de la maladie, brise toutes les chaînes et repousse les attaques de l'ennemi. Il nous protège également contre l'envie, une force destructrice que la parole du Seigneur nous enseigne. Elle est capable de causer des souffrances. La prière du psaume 91 nous assure une défense spirituelle contre les maux que l'ennemi tente de semer dans nos vies. Si seulement chacun comprenait la puissance du monde spirituel, nous réciterions le psaume 91 chaque matin sans exception, car cette prière a le pouvoir de protéger ceux qui la récitent avec une foi sincère. Ensuite, nous invoquerons le psaume 70, un psaume conçu pour ceux qui recherchent des miracles urgents en des moments critiques. Nous avons tous besoin de l'intervention divine, d'un miracle urgent de la part de notre Créateur. Le psaume 70 est l'un des moyens les plus puissants pour solliciter ces miracles. Faites appel à Dieu et sa main vous soutiendra, vous libérant des situations d'apparence insurmontables grâce au psaume 70. Que la bénédiction de Dieu vous inonde à présent. Je vous invite à partager une déclaration puissante dans les commentaires. Écrivez votre ville de résidence suivie de la phrase « L'Éternel est mon berger ». Chaque parole que vous écrivez ou prononcez est une prière devant Dieu. Alors, prenez un moment pour écrire dans les commentaires votre prénom suivi de cette phrase. Merci de votre participation. Il est également très important que vous aimiez cette vidéo, car chaque fois que vous aimez l'une de nos vidéos, vous indiquez à YouTube que la prière que vous regardez vous fait du bien et que vous pouvez la recommander à d'autres en cliquant sur « J'aime ». Vous nous aidez ainsi à bénir beaucoup de personnes ici sur YouTube. Alors, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui écoutent nos prières pour la première fois. Soyez les bienvenus. Nous ne parlons pas de religion ici. Nous parlons de Dieu qui est unique. Et si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un merveilleux dessein pour votre vie. Je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne. C'est totalement gratuit. Vous ne paierez rien pour recevoir nos prochaines prières puissantes. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » sous la vidéo, puis un symbole de cloche apparaîtra. Cliquez sur cette cloche et à la fin, vous devrez cliquer sur le mot « Tout ». Après cela, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières, vous les recevrez gratuitement sur votre chaîne YouTube. À partir de ce moment, je prierai toujours pour vous et avec vous. Dans cette prière, nous réciterons d'abord le psaume 23, puis le psaume 91, et enfin, nous terminerons par le psaume 70. Si vous le pouvez, préparez un verre d'eau, car pendant la prière, nous allons concentrer notre attention sur ce verre d'eau. En le buvant, votre vie sera très bénie et vous serez protégé. Avant de prier, je tiens à dire quelque chose de très important. Je vous recommande d'écouter cette prière chaque matin pendant les prochains jours, car tout, ce que vous faites avec Dieu en utilisant le chiffre 7 amplifiera votre victoire dans la parole du Seigneur. Il est dit que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre de la victoire. Le chiffre 7 représente la victoire. Alors, écoutez cette prière pendant six jours de plus, pour un total de sept. Si vous le faites, vous recevrez de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. One, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Two, il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Three, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Four, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Chaque jour, à la fin de la prière au Père ci-dessous, méditez la parole de Dieu, priez le Notre Père, puis le « Je vous salue, Joseph ». Il est bon de se confesser durant la neuvaine et de vivre l'Eucharistie. Puisque dans notre neuvaine nous présentons au Seigneur nos problèmes financiers, il faut faire tout humainement pour que cela s'arrange, puis prier et écouter et obéir à Dieu. Prière Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire, 1 CH 29, 12 Seigneur tu es mon berger et je ne manque de rien, PS 23, 1 Je rejette donc toute idée de dette ou de pénurie. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leurs dettes à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. LC7, 42 Je te demande Seigneur la force de l'Esprit-Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Oui, Seigneur, je prie pour que tu me donnes abondamment pour payer tout ce que je dois payer afin que je sois libre et que je libère les autres de toute dette envers moi. Je veux pouvoir donner avec générosité selon tes indications et je ne me détournerai pas de celui qui veut m'emprunter. Mon 5, 42 Exprimez votre demande personnelle. Maintenant, par ta bénédiction, tout sera réglé rapidement. Je pardonne et bénis tous mes débiteurs. La pénurie ne m'atteindra pas, je ne manquerai jamais de rien car je suis enfant de roi, enfant du Dieu de l'abondance. Je veux faire du Seigneur mes délices et lever mes yeux vers lui. Mes prières, il les exaucera et je pourrai acquitter mes dettes. Toutes mes entreprises réussiront et sur ma route brillera la lumière, JB 22, 27 à 28. Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres ou bien il haïra l'un et aimera l'autre ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille ni moisson, ils n'amassent pas dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire. Seigneur, tu es mon berger et je ne manque de rien, PS 23, 1. Je rejette donc toute idée de dette ou de pénurie. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leurs dettes à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. L.C. 7, 42 Je te demande, Seigneur, la force de l'Esprit-Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis, observer comment poussent les lits des champs, ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, homme de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas, que allons-nous manger, ou bien, que allons-nous boire, ou encore, avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain, demain aura souci de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Prions-le, notre Père, nouvelle version. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal à même. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, et béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Invocation Saint Joseph, priez pour nous. Vous pouvez ajouter les invocations de votre choix. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Église Dieu guérir. Gloire et louange à toi, éternel Dieu, pour ce nouveau jour que tu nous permets de voir aujourd'hui. Dieu souhaite vous accorder une bénédiction extraordinaire. Ensemble, prions en utilisant trois prières d'une grande puissance, trois psaumes qui apportent des bénédictions, des victoires et une protection inestimable. Dans notre cheminement spirituel, commençons par le psaume 23, un psaume puissant qui ouvre des portes vers la victoire dans notre vie financière et qui attire l'abondance et la prospérité. Ensuite, dirigeons-nous vers le majestueux psaume 91, considéré comme l'une des prières les plus puissantes de la Sainte Bible. Le psaume 91 est une prière de protection qui libère de la maladie, brise toutes les chaînes et repousse les attaques de l'ennemi. Il nous protège également contre l'envie, une force destructrice que la parole du Seigneur nous enseigne. Elle est capable de causer des souffrances. La prière du psaume 91 nous assure une défense spirituelle contre les maux que l'ennemi tente de semer dans nos vies. Si seulement chacun comprenait la puissance du monde spirituel, nous réciterions le psaume 91 chaque matin sans exception, car cette prière a le pouvoir de protéger ceux qui la récitent avec une foi sincère. Ensuite, nous invoquerons le psaume 70, un psaume conçu pour ceux qui recherchent des miracles urgents en des moments critiques. Nous avons tous besoin de l'intervention divine, d'un miracle urgent de la part de notre Créateur. Le psaume 70 est l'un des moyens les plus puissants pour solliciter ces miracles. Faites appel à Dieu et sa main vous soutiendra, vous libérant des situations d'apparence insurmontables grâce au psaume 70. Que la bénédiction de Dieu vous inonde à présent. Je vous invite à partager une déclaration puissante dans les commentaires. Écrivez votre ville de résidence suivie de la phrase « L'éternel est mon berger ». Chaque parole que vous écrivez ou prononcez est une prière devant Dieu. Alors, prenez un moment pour écrire dans les commentaires votre prénom suivi de cette phrase. Merci de votre participation. Il est également très important que vous aimiez cette vidéo, car chaque fois que vous aimez l'une de nos vidéos, vous indiquez à YouTube que la prière que vous regardez vous fait du bien et que vous pouvez la recommander à d'autres en cliquant sur « J'aime ». Vous nous aidez ainsi à bénir beaucoup de personnes ici sur YouTube. Alors, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui écoutent nos prières pour la première fois. Soyez les bienvenus. Nous ne parlons pas de religion ici. Nous parlons de Dieu qui est unique. et si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un merveilleux dessin pour votre vie. Je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne. C'est totalement gratuit. Vous ne paierez rien pour recevoir nos prochaines prières puissantes. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » sous la vidéo, puis un symbole de cloche apparaîtra. Cliquez sur cette cloche et à la fin, vous devrez cliquer sur le mot « Tout ». Après cela, chaque fois que je vous enverrez de nouvelles prières, vous les recevrez gratuitement sur votre chaîne YouTube. À partir de ce moment, je prierai toujours pour vous et avec vous. Dans cette prière, nous réciterons d'abord le psaume 23, puis le psaume 91, et enfin, nous terminerons par le psaume 70. Si vous le pouvez, préparez un verre d'eau, car pendant la prière, nous allons concentrer notre attention sur ce verre d'eau. En le buvant, votre vie sera très bénie et vous serez protégé. Avant de prier, je tiens à dire quelque chose de très important. Je vous recommande d'écouter cette prière chaque matin pendant les prochains jours, car tout, ce que vous faites avec Dieu en utilisant le chiffre 7, amplifiera votre victoire dans la parole du Seigneur. Il est dit que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre de la victoire. Le chiffre 7 représente la victoire. Alors, écoutez cette prière pendant six jours de plus, pour un total de sept. Si vous le faites, vous recevrez de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. One, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Four, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Chaque jour, à la fin de la prière au Père ci-dessous, méditez la parole de Dieu, priez le Notre Père, puis le « Je vous salue Joseph ». Il est bon de se confesser durant la neuvaine et de vivre l'Eucharistie. Puisque dans notre neuvaine nous présentons au Seigneur nos problèmes financiers, il faut faire tout humainement pour que cela s'arrange, puis prier et écouter et obéir à Dieu. Prière Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire, 1 CH 29, 12. Seigneur tu es mon berger et je ne manque de rien, PS 23, 1. Je rejette donc toute idée de dette ou de pénurie. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leurs dettes à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. LC 7, 42. Je te demande, Seigneur, la force de l'Esprit-Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Oui, Seigneur, je prie pour que tu me donnes abondamment pour payer tout ce que je dois payer afin que je sois libre et que je libère les autres de toute dette envers moi. Je veux pouvoir donner avec générosité selon tes indications et je ne me détournerai pas de celui qui veut m'emprunter. Mon 5, 42. Exprimez votre demande personnelle. Maintenant, par ta bénédiction, tout sera réglé rapidement. Je pardonne et bénis tous mes débiteurs. La pénurie ne m'atteindra pas, je ne manquerai jamais de rien car je suis enfant de roi, enfant du Dieu de l'abondance. Je veux faire du Seigneur mes délices et lever mes yeux vers lui. Mes prières, il les exaucera et je pourrai acquitter mes dettes. Toutes mes entreprises réussiront et sur ma route brillera la lumière, JB 22, 27 à 28. Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres ou bien il haïra l'un et aimera l'autre ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille ni moisson, ils n'amassent pas dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire. Seigneur, tu es mon berger et je ne manque de rien, PS 23, 1. Je rejette donc toute idée de dette ou de pénurie. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leurs dettes à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. L.C. 7, 42. Je te demande, Seigneur, la force de l'Esprit Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis, observer comment poussent les lits des champs, ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, homme de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas, que allons-nous manger, ou bien, que allons-nous boire, ou encore, avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain, demain aura souci de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Prions-le, notre Père, nouvelle version. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, et béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Invocation Saint Joseph, priez pour nous. Vous pouvez ajouter les invocations de votre choix. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Église Dieu guérir. Gloire et louange à toi, éternel Dieu, pour ce nouveau jour que tu nous permets de voir aujourd'hui. Dieu souhaite vous accorder une bénédiction extraordinaire. Ensemble, prions en utilisant trois prières d'une grande puissance, trois psaumes qui apportent des bénédictions, des victoires et une protection inestimable. Dans notre cheminement spirituel, commençons par le psaume 23, un psaume puissant qui ouvre des portes vers la victoire dans notre vie financière et qui attire l'abondance et la prospérité. Ensuite, dirigeons-nous vers le majestueux psaume 91, considéré comme l'une des prières les plus puissantes de la Sainte Bible. Le psaume 91 est une prière de protection qui libère de la maladie, brise toutes les chaînes et repousse les attaques de l'ennemi. Il nous protège également contre l'envie, une force destructrice que la parole du Seigneur nous enseigne. Elle est capable de causer des souffrances. La prière du psaume 91 nous assure une défense spirituelle contre les maux que l'ennemi tente de semer dans nos vies. Si seulement chacun comprenait la puissance du monde spirituel, nous réciterions le psaume 91 chaque matin sans exception, car cette prière a le pouvoir de protéger ceux qui la récitent avec une foi sincère. Ensuite, nous invoquerons le psaume 70, un psaume conçu pour ceux qui recherchent des miracles urgents en des moments critiques. Nous avons tous besoin de l'intervention divine, d'un miracle urgent de la part de notre Créateur. Le psaume 70 est l'un des moyens les plus puissants pour solliciter ces miracles. Faites appel à Dieu et sa main vous soutiendra, vous libérant des situations d'apparence insurmontables grâce au psaume 70. Que la bénédiction de Dieu vous inonde à présent. Je vous invite à partager une déclaration puissante dans les commentaires. Écrivez votre ville de résidence suivie de la phrase « L'Éternel est mon berger ». Chaque parole que vous écrivez ou prononcez est une prière devant Dieu. Alors, prenez un moment pour écrire dans les commentaires votre prénom suivi de cette phrase. Merci de votre participation. Il est également très important que vous aimiez cette vidéo, car chaque fois que vous aimez l'une de nos vidéos, vous indiquez à YouTube que la prière que vous regardez vous fait du bien et que vous pouvez la recommander à d'autres en cliquant sur « J'aime ». Vous nous aidez ainsi à bénir beaucoup de personnes ici sur YouTube. Alors, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui écoutent nos prières pour la première fois. Soyez les bienvenus. Nous ne parlons pas de religion ici. Nous parlons de Dieu qui est unique. Et si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un merveilleux dessein pour votre vie. Je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne. C'est totalement gratuit. Vous ne paierez rien pour recevoir nos prochaines prières puissantes. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » sous la vidéo, puis un symbole de cloche apparaîtra. Cliquez sur cette cloche et à la fin, vous devrez cliquer sur le mot « Tout ». Après cela, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières, vous les recevrez gratuitement sur votre chaîne YouTube. À partir de ce moment, je prierai toujours pour vous et avec vous. Dans cette prière, nous réciterons d'abord le psaume 23, puis le psaume 91, et enfin, nous terminerons par le psaume 70. Si vous le pouvez, préparez un verre d'eau, car pendant la prière, nous allons concentrer notre attention sur ce verre d'eau. En le buvant, votre vie sera très bénie, et vous serez protégé. Avant de prier, je tiens à dire quelque chose de très important. Je vous recommande d'écouter cette prière chaque matin pendant les prochains jours, car tout, ce que vous faites avec Dieu en utilisant le chiffre 7, amplifiera votre victoire dans la parole du Seigneur. Il est dit que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre de la victoire. Le chiffre 7 représente la victoire. Alors, écoutez cette prière pendant 6 jours de plus, pour un total de 7. Si vous le faites, vous recevrez de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. 2. Il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Chaque jour, à la fin de la prière au Père ci-dessous, méditez la parole de Dieu, priez le Notre Père, puis le Je vous salue Joseph. Il est bon de se confesser durant la neuvaine et de vivre l'Eucharistie. Puisque dans notre neuvaine nous présentons au Seigneur nos problèmes financiers, il faut faire tout humainement pour que cela s'arrange, puis prier et écouter et obéir à Dieu. Prière. Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire. 1. Ch 29. 12. Seigneur tu es mon berger et je ne manque de rien, PS 23. 1. Je rejette donc toute idée de dette ou de pénurie. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leurs dettes à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. L.C. 7. 42. Je te demande, Seigneur, la force de l'Esprit-Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Oui, Seigneur, je prie pour que tu me donnes abondamment pour payer tout ce que je dois payer afin que je sois libre et que je libère les autres de toute dette envers moi. Je veux pouvoir donner avec générosité selon tes indications et je ne me détournerai pas de celui qui veut m'emprunter. Mon 5, 42. Exprimez votre demande personnelle. Maintenant, par ta bénédiction, tout sera réglé rapidement. Je pardonne et bénis tous mes débiteurs. La pénurie ne m'atteindra pas, je ne manquerai jamais de rien car je suis enfant de roi, enfant du Dieu de l'abondance. Je veux faire du Seigneur mes délices et lever mes yeux vers lui. Mes prières, il les exaucera et je pourrai acquitter mes dettes. Toutes mes entreprises réussiront et sur ma route brillera la lumière, JB 22, 27 à 28. Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres ou bien il haïra l'un et aimera l'autre ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semailles ni moissons, ils n'amassent pas dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire. Seigneur, tu es mon berger et je ne manque de rien, PS 23, 1. Je rejette donc toute idée de dette ou de pénurie. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leurs dettes à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. Lc 7, 42 Je te demande, Seigneur, la force de l'Esprit-Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis, observer comment poussent les lits des champs, ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, homme de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas, que allons-nous manger, ou bien, que allons-nous boire, ou encore, avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain, demain aura souci de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Prions-le, notre Père, nouvelle version. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal à même. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, et béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Invocation Saint Joseph, priez pour nous. Vous pouvez ajouter les invocations de votre choix. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Église Dieu guérir. Gloire et louange à toi, éternel Dieu, pour ce nouveau jour que tu nous permets de voir aujourd'hui. Dieu souhaite vous accorder une bénédiction extraordinaire. Ensemble, prions en utilisant trois prières d'une grande puissance, trois psaumes qui apportent des bénédictions, des victoires et une protection inestimable. Dans notre cheminement spirituel, commençons par le psaume 23, un psaume puissant qui ouvre des portes vers la victoire dans notre vie financière et qui attire l'abondance et la prospérité. Ensuite, dirigeons-nous vers le majestueux psaume 91, considéré comme l'une des prières les plus puissantes de la Sainte Bible. Le psaume 91 est une prière de protection qui libère de la maladie, brise toutes les chaînes et repousse les attaques de l'ennemi. Il nous protège également contre l'envie, une force destructrice que la parole du Seigneur nous enseigne. Elle est capable de causer des souffrances. La prière du psaume 91 nous assure une défense spirituelle contre les maux que l'ennemi tente de semer dans nos vies. Si seulement chacun comprenait la puissance du monde spirituel, nous réciterions le psaume 91 chaque matin sans exception, car cette prière a le pouvoir de protéger ceux qui la récitent avec une foi sincère. Ensuite, nous invoquerons le psaume 70, un psaume conçu pour ceux qui recherchent des miracles urgents en des moments critiques. Nous avons tous besoin de l'intervention divine d'un miracle urgent de la part de notre Créateur. Le psaume 70 est l'un des moyens les plus puissants pour solliciter ces miracles. Faites appel à Dieu et sa main vous soutiendra, vous libérant des situations d'apparence insurmontables grâce au psaume 70. Que la bénédiction de Dieu vous inonde à présent. Je vous invite à partager une déclaration puissante dans les commentaires. Écrivez votre ville de résidence suivie de la phrase « L'éternel est mon berger ». Chaque parole que vous écrivez ou prononcez est une prière devant Dieu. Alors, prenez un moment pour écrire dans les commentaires votre prénom suivi de cette phrase. Merci de votre participation. Il est également très important que vous aimiez cette vidéo car chaque fois que vous aimez l'une de nos vidéos, vous indiquez à YouTube que la prière que vous regardez vous fait du bien et que vous pouvez la recommander à d'autres en cliquant sur « J'aime ». Vous nous aidez ainsi à bénir beaucoup de personnes ici sur YouTube. Alors, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui écoutent nos prières pour la première fois. Soyez les bienvenus. Nous ne parlons pas de religion ici. Nous parlons de Dieu qui est unique. Et si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un merveilleux dessin pour votre vie. Je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne. C'est totalement gratuit. Vous ne paierez rien pour recevoir nos prochaines prières puissantes. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » sous la vidéo, puis un symbole de cloche apparaîtra. Cliquez sur cette cloche et à la fin, vous devrez cliquer sur le mot « Tout ». Après cela, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières, vous les recevrez gratuitement sur votre chaîne YouTube. À partir de ce moment, je prierai toujours pour vous et avec vous. Dans cette prière, nous réciterons d'abord le psaume 23, puis le psaume 91, et enfin, nous terminerons par le psaume 70. Si vous le pouvez, préparez un verre d'eau, car pendant la prière, nous allons concentrer notre attention sur ce verre d'eau. en le buvant, votre vie sera très bénie et vous serez protégé. Avant de prier, je tiens à dire quelque chose de très important. Je vous recommande d'écouter cette prière chaque matin pendant les prochains jours, car tout, ce que vous faites avec Dieu en utilisant le chiffre 7, amplifiera votre victoire dans la parole du Seigneur. Il est dit que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre de la victoire. Le chiffre 7 représente la victoire. Alors, écoutez cette prière pendant six jours de plus, pour un total de sept. Si vous le faites, vous recevrez de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. One, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Two, Il me fait reposer dans de verres pâturages, Il me dirige près des eaux paisibles. Three, Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Four, Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Chaque jour, à la fin de la prière au Père ci-dessous, méditez la parole de Dieu, priez le Notre Père, puis le Je vous salue Joseph. Il est bon de se confesser durant la neuvaine et de vivre l'Eucharistie. Puisque dans notre neuvaine nous présentons au Seigneur nos problèmes financiers, il faut faire tout humainement pour que cela s'arrange, puis prier et écouter et obéir à Dieu. Prière Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire, 1 CH 29, 12. Seigneur tu es mon berger et je ne manque de rien, PS 23, 1. Je rejette donc toute idée de dette ou de pénurie. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leurs dettes à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. L.C. 7, 42. Je te demande, Seigneur, la force de l'Esprit Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Oui, Seigneur, je prie pour que tu me donnes abondamment pour payer tout ce que je dois payer afin que je sois libre et que je libère les autres de toute dette envers moi. Je veux pouvoir donner avec générosité selon tes indications et je ne me détournerai pas de celui qui veut m'emprunter. Mon 5, 42. Exprimez votre demande personnelle. Maintenant, par ta bénédiction, tout sera réglé rapidement. Je pardonne et bénis tous mes débiteurs. La pénurie ne m'atteindra pas, je ne manquerai jamais de rien car je suis enfant de roi, enfant du Dieu de l'abondance. Je veux faire du Seigneur mes délices et lever mes yeux vers lui. Mes prières, il les exaucera et je pourrai acquitter mes dettes. Toutes mes entreprises réussiront et sur ma route brillera la lumière, JB 22, 27 à 28. Jésus dit, « Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semailles ni moissons, ils n'amassent pas dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire. Seigneur tu es mon berger et je ne manque de rien, PS 23, 1. Je rejette donc toute idée de dette ou de pénurie. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leurs dettes à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. L.C. 7, 42. Je te demande, Seigneur, la force de l'Esprit Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis, observer comment poussent les lits des champs, ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas, que allons-nous manger, ou bien, que allons-nous boire, ou encore, avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain, demain aura souci de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Prions-le, notre Père, nouvelle version. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal à même. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, et béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Invocation Saint Joseph, priez pour nous. Vous pouvez ajouter les invocations de votre choix. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Église Dieu guérir. Gloire et louange à toi, éternel Dieu pour ce nouveau jour que tu nous permets de voir aujourd'hui. Dieu souhaite vous accorder une bénédiction extraordinaire. Ensemble, prions en utilisant trois prières d'une grande puissance, trois psaumes qui apportent des bénédictions, des victoires et une protection inestimable. Dans notre cheminement spirituel, commençons par le psaume 23, un psaume puissant qui ouvre des portes vers la victoire dans notre vie financière et qui attire l'abondance et la prospérité. Ensuite, dirigeons-nous vers le majestueux psaume 91, considéré comme l'une des prières les plus puissantes de la Sainte Bible. Le psaume 91 est une prière de protection qui libère de la maladie, brise toutes les chaînes et repousse les attaques de l'ennemi. Il nous protège également contre l'envie, une force destructrice que la parole du Seigneur nous enseigne. Elle est capable de causer des souffrances. La prière du psaume 91 nous assure une défense spirituelle contre les maux que l'ennemi tente de semer dans nos vies. Si seulement chacun comprenait la puissance du monde spirituel, nous réciterions le psaume 91 chaque matin sans exception, car cette prière a le pouvoir de protéger ceux qui la récitent avec une foi sincère. Ensuite, nous invoquerons le psaume 70, un psaume conçu pour ceux qui recherchent des miracles urgents en des moments critiques. Nous avons tous besoin de l'intervention divine, d'un miracle urgent de la part de notre Créateur. Le psaume 70 est l'un des moyens les plus puissants pour solliciter ces miracles. Faites appel à Dieu et sa main vous soutiendra, vous libérant des situations d'apparence insurmontables grâce au psaume 70. Que la bénédiction de Dieu vous inonde à présent. Je vous invite à partager une déclaration puissante dans les commentaires. Écrivez votre ville de résidence suivie de la phrase « L'Éternel est mon berger ». Chaque parole que vous écrivez ou prononcez est une prière devant Dieu. Alors, prenez un moment pour écrire dans les commentaires votre prénom suivi de cette phrase. Merci de votre participation. Il est également très important que vous aimiez cette vidéo, car chaque fois que vous aimez l'une de nos vidéos, vous indiquez à YouTube que la prière que vous regardez vous fait du bien et que vous pouvez la recommander à d'autres. En cliquant sur « J'aime », vous nous aidez ainsi à bénir beaucoup de personnes ici sur YouTube. Alors, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui écoutent nos prières pour la première fois. Soyez les bienvenus. Nous ne parlons pas de religion ici. Nous parlons de Dieu, qui est unique. Et si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un merveilleux dessein pour votre vie. Je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne. C'est totalement gratuit. Vous ne paierez rien pour recevoir nos prochaines prières puissantes. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » sous la vidéo, puis un symbole de cloche apparaîtra. Cliquez sur cette cloche. Et à la fin, vous devrez cliquer sur le mot « Tout ». Après cela, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières, vous les recevrez gratuitement sur votre chaîne YouTube. À partir de ce moment, je prierai toujours pour vous et avec vous. Dans cette prière, nous réciterons d'abord le psaume 23, puis le psaume 91, et enfin, nous terminerons par le psaume 70. Si vous le pouvez, préparez un verre d'eau, car pendant la prière, nous allons concentrer notre attention sur ce verre d'eau. En le buvant, votre vie sera très bénie et vous serez protégé. Avant de prier, je tiens à dire quelque chose de très important. Je vous recommande d'écouter cette prière chaque matin pendant les prochains jours, car tout, ce que vous faites avec Dieu en utilisant le chiffre 7 amplifiera votre victoire dans la parole du Seigneur. Il est dit que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre de la victoire. Le chiffre 7 représente la victoire. Alors, écoutez cette prière pendant six jours de plus, pour un total de sept. Si vous le faites, vous recevrez de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. One, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Two, il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Three, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Four, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Chaque jour à la fin de la prière au Père ci-dessous, méditez la parole de Dieu, priez le Notre Père, puis le Je vous salue Joseph. Il est bon de se confesser durant la neuvaine et de vivre l'Eucharistie. Puisque dans notre neuvaine nous présentons au Seigneur nos problèmes financiers, il faut faire tout humainement pour que cela s'arrange, puis prier, écouter et obéir à Dieu. Prière Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire, 1 CH 29, 12. Seigneur tu es mon berger et je ne manque de rien, PS 23, 1. Je rejette donc toute idée de dette ou de pénurie. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leurs dettes à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. L.C. 7, 42. Je te demande, Seigneur, la force de l'Esprit-Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Oui, Seigneur, je prie pour que tu me donnes abondamment pour payer tout ce que je dois payer afin que je sois libre et que je libère les autres de toute dette envers moi. Je veux pouvoir donner avec générosité selon tes indications et je ne me détournerai pas de celui qui veut m'emprunter. Mon 5, 42. Exprimez votre demande personnelle. Maintenant, par ta bénédiction, tout sera réglé rapidement. Je pardonne et bénis tous mes débiteurs. La pénurie ne m'atteindra pas, je ne manquerai jamais de rien car je suis enfant de roi, enfant du Dieu de l'abondance. Je veux faire du Seigneur mes délices et lever mes yeux vers lui. Mes prières, il les exaucera et je pourrai acquitter mes dettes. Toutes mes entreprises réussiront et sur ma route brillera la lumière. J.B. 22, 27 à 28. Jésus dit, « Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille ni moisson, ils n'amassent pas dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire. Seigneur tu es mon berger et je ne manque de rien. P.S. 23, 1. Je rejette donc toute idée de dette ou de pénurie. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leurs dettes à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. L.C. 7, 42 Je te demande, Seigneur, la force de l'Esprit Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis ? Observez comment poussent les lits des champs, ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas, que allons-nous manger, ou bien, que allons-nous boire, ou encore, avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain, demain aura souci de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Prions-le, Notre Père, nouvelle version. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal à même. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, et béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Invocation Saint Joseph, priez pour nous. Vous pouvez ajouter les invocations de votre choix. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Église Dieu guérir. Gloire et louange à toi, éternel Dieu, pour ce nouveau jour que tu nous permets de voir aujourd'hui. Dieu souhaite vous accorder une bénédiction extraordinaire. Ensemble, prions en utilisant trois prières d'une grande puissance, trois psaumes qui apportent des bénédictions, des victoires et une protection inestimable. Dans notre cheminement spirituel, commençons par le psaume 23, un psaume puissant qui ouvre des portes vers la victoire dans notre vie financière et qui attire l'abondance et la prospérité. Ensuite, dirigeons-nous vers le majestueux psaume 91, considéré comme l'une des prières les plus puissantes de la Sainte Bible. Le psaume 91 est une prière de protection qui libère de la maladie, brise toutes les chaînes et repousse les attaques de l'ennemi. Il nous protège également contre l'envie, une force destructrice que la parole du Seigneur nous enseigne. Elle est capable de causer des souffrances. La prière du psaume 91 nous assure une défense spirituelle contre les maux que l'ennemi tente de semer dans nos vies. Si seulement chacun comprenait la puissance du monde spirituel, nous réciterions le psaume 91 chaque matin sans exception, car cette prière a le pouvoir de protéger ceux qui la récitent avec une foi sincère. Ensuite, nous invoquerons le psaume 70, un psaume conçu pour ceux qui recherchent des miracles urgents en des moments critiques. Nous avons tous besoin de l'intervention divine, d'un miracle urgent de la part de notre Créateur. Le psaume 70 est l'un des moyens les plus puissants pour solliciter ces miracles. Faites appel à Dieu et sa main vous soutiendra, vous libérant des situations d'apparence insurmontables grâce au psaume 70. Que la bénédiction de Dieu vous inonde à présent. Je vous invite à partager une déclaration puissante dans les commentaires. Écrivez votre ville de résidence suivie de la phrase « L'Éternel est mon berger ». Chaque parole que vous écrivez ou prononcez est une prière devant Dieu. Alors, prenez un moment pour écrire dans les commentaires votre prénom suivi de cette phrase. Merci de votre participation. Il est également très important que vous aimiez cette vidéo, car chaque fois que vous aimez l'une de nos vidéos, vous indiquez à YouTube que la prière que vous regardez vous fait du bien et que vous pouvez la recommander à d'autres en cliquant sur « J'aime ». Vous nous aidez ainsi à bénir beaucoup de personnes ici sur YouTube. Alors, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui écoutent nos prières pour la première fois. Soyez les bienvenus. Nous ne parlons pas de religion ici. Nous parlons de Dieu qui est unique. Et si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un merveilleux dessein pour votre vie. Je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne. C'est totalement gratuit. Vous ne paierez rien pour recevoir nos prochaines prières puissantes. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » sous la vidéo, puis un symbole de cloche apparaîtra. Cliquez sur cette cloche et à la fin, vous devrez cliquer sur le mot « Tout ». Après cela, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières, vous les recevrez gratuitement sur votre chaîne YouTube. À partir de ce moment, je prierai toujours pour vous et avec vous. Dans cette prière, nous réciterons d'abord le psaume 23, puis le psaume 91, et enfin, nous terminerons par le psaume 70. Si vous le pouvez, préparez un verre d'eau, car pendant la prière, nous allons concentrer notre attention sur ce verre d'eau. En le buvant, votre vie sera très bénie et vous serez protégé. Avant de prier, je tiens à dire quelque chose de très important. Je vous recommande d'écouter cette prière chaque matin pendant les prochains jours, car tout, ce que vous faites avec Dieu en utilisant le chiffre 7, amplifiera votre victoire dans la parole du Seigneur. Il est dit que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre de la victoire. Le chiffre 7 représente la victoire. Alors, écoutez cette prière pendant six jours de plus, pour un total de sept. Si vous le faites, vous recevrez de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » « Il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Chaque jour à la fin de la prière au Père ci-dessous, méditez la parole de Dieu, priez le Notre Père, puis le « Je vous salue Joseph. » Il est bon de se confesser durant la neuvaine et de vivre l'Eucharistie. Puisque dans notre neuvaine nous présentons au Seigneur nos problèmes financiers, il faut faire tout humainement pour que cela s'arrange, puis prier et écouter et obéir à Dieu. Prière Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire, 1 CH 29, 12. Seigneur tu es mon berger et je ne manque de rien, PS 23, 1. Je rejette donc toute idée de dette ou de pénurie. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leurs dettes à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. L.C. 7, 42. Je te demande, Seigneur, la force de l'Esprit Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Oui, Seigneur, je prie pour que tu me donnes abondamment pour payer tout ce que je dois payer afin que je sois libre et que je libère les autres de toute dette envers moi. Je veux pouvoir donner avec générosité selon tes indications et je ne me détournerai pas de celui qui veut m'emprunter. Mon 5, 42. Exprimez votre demande personnelle. Maintenant, par ta bénédiction, tout sera réglé rapidement. Je pardonne et bénis tous mes débiteurs. La pénurie ne m'atteindra pas, je ne manquerai jamais de rien car je suis enfant de roi, enfant du Dieu de l'abondance. Je veux faire du Seigneur mes délices et lever mes yeux vers lui. Mes prières, il les exaucera et je pourrai acquitter mes dettes. Toutes mes entreprises réussiront et sur ma route brillera la lumière, JB 22, 27 à 28. Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semail ni moisson, ils n'amassent pas dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire. Seigneur tu es mon berger et je ne manque de rien, PS 23, 1. Je rejette donc toute idée de dette ou de pénurie. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leurs dettes à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. LC 7, 42 Je te demande Seigneur la force de l'Esprit Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis, observer comment poussent les lits des champs, ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas que allons-nous manger ou bien que allons-nous boire ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain, demain aura souci de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Prions-le, notre Père, nouvelle version. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal à même. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, et béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Invocation Saint Joseph, priez pour nous. Vous pouvez ajouter les invocations de votre choix. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Église Dieu guérir. Gloire et louange à toi, éternel Dieu, pour ce nouveau jour que tu nous permets de voir aujourd'hui. Dieu souhaite vous accorder une bénédiction extraordinaire. Ensemble, prions en utilisant trois prières d'une grande puissance, trois psaumes qui apportent des bénédictions, des victoires et une protection inestimable. Dans notre cheminement spirituel, commençons par le psaume 23, un psaume puissant qui ouvre des portes vers la victoire dans notre vie financière et qui attire l'abondance et la prospérité. Ensuite, dirigeons-nous vers le majestueux psaume 91, considéré comme l'une des prières les plus puissantes de la Sainte Bible. Le psaume 91 est une prière de protection qui libère de la maladie, brise toutes les chaînes et repousse les attaques de l'ennemi. Il nous protège également contre l'envie, une force destructrice que la parole du Seigneur nous enseigne. Elle est capable de causer des souffrances. La prière du psaume 91 nous assure une défense spirituelle contre les maux que l'ennemi tente de semer dans nos vies. Si seulement chacun comprenait la puissance du monde spirituel, nous réciterions le psaume 91 chaque matin sans exception, car cette prière a le pouvoir de protéger ceux qui la récitent avec une foi sincère. Ensuite, nous invoquerons le psaume 70, un psaume conçu pour ceux qui recherchent des miracles urgents en des moments critiques. Nous avons tous besoin de l'intervention divine, d'un miracle urgent de la part de notre Créateur. Le psaume 70 est l'un des moyens les plus puissants pour solliciter ces miracles. Faites appel à Dieu et sa main vous soutiendra, vous libérant des situations d'apparence insurmontables grâce au psaume 70. Que la bénédiction de Dieu vous inonde à présent. Je vous invite à partager une déclaration puissante dans les commentaires. Écrivez votre ville de résidence suivie de la phrase « L'Éternel est mon berger ». Chaque parole que vous écrivez ou prononcez est une prière devant Dieu. Alors, prenez un moment pour écrire dans les commentaires votre prénom suivi de cette phrase. Merci de votre participation. Il est également très important que vous aimiez cette vidéo car chaque fois que vous aimez l'une de nos vidéos, vous indiquez à YouTube que la prière que vous regardez vous fait du bien et que vous pouvez la recommander à d'autres en cliquant sur « J'aime ». Vous nous aidez ainsi à bénir beaucoup de personnes ici sur YouTube. Alors, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui écoutent nos prières pour la première fois. Soyez les bienvenus. Nous ne parlons pas de religion ici. Nous parlons de Dieu qui est unique. Et si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un merveilleux dessein pour votre vie. Je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne. C'est totalement gratuit. Vous ne paierez rien pour recevoir nos prochaines prières puissantes. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » sous la vidéo, puis un symbole de cloche apparaîtra. Cliquez sur cette cloche et à la fin, vous devrez cliquer sur le mot « Tout ». Après cela, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières, vous les recevrez gratuitement sur votre chaîne YouTube. À partir de ce moment, je prierai toujours pour vous et avec vous. Dans cette prière, nous réciterons d'abord le psaume 23, puis le psaume 91, et enfin, nous terminerons par le psaume 70. Si vous le pouvez, préparez un verre d'eau, car pendant la prière, nous allons concentrer notre attention sur ce verre d'eau. En le buvant, votre vie sera très bénie et vous serez protégé. Avant de prier, je tiens à dire quelque chose de très important. Je vous recommande d'écouter cette prière chaque matin pendant les prochains jours, car tout, Ce que vous faites avec Dieu en utilisant le chiffre 7 amplifiera votre victoire dans la parole du Seigneur. Il est dit que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre de la victoire. Le chiffre 7 représente la victoire. Alors, écoutez cette prière pendant six jours de plus, pour un total de sept. Si vous le faites, vous recevrez de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. One, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Two, il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Three, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Four, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Chaque jour, à la fin de la prière au Père ci-dessous, méditez la parole de Dieu, priez le Notre Père, puis le « Je vous salue, Joseph ». Il est bon de se confesser durant la neuvaine et de vivre l'Eucharistie. Puisque dans notre neuvaine nous présentons au Seigneur nos problèmes financiers, il faut faire tout humainement pour que cela s'arrange, puis prier et écouter et obéir à Dieu. Prière. Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire, 1 ch 29, 12. Seigneur tu es mon berger et je ne manque de rien, PS 23, 1. Je rejette donc toute idée de dette ou de pénurie. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leurs dettes à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. LC 7, 42. Je te demande Seigneur la force de l'Esprit-Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Oui, Seigneur, je prie pour que tu me donnes abondamment pour payer tout ce que je dois payer afin que je sois libre et que je libère les autres de toute dette envers moi. Je veux pouvoir donner avec générosité selon tes indications et je ne me détournerai pas de celui qui veut m'emprunter. Mon 5, 42. Exprimez votre demande personnelle. Maintenant, par ta bénédiction, tout sera réglé rapidement. Je pardonne et bénis tous mes débiteurs. La pénurie ne m'atteindra pas, je ne manquerai jamais de rien car je suis enfant de roi, enfant du Dieu de l'abondance. Je veux faire du Seigneur mes délices et lever mes yeux vers lui. Mes prières, il les exaucera et je pourrai acquitter mes dettes. Toutes mes entreprises réussiront et sur ma route brillera la lumière. Jésus dit « Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semailles ni moissons, ils n'amassent pas dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire. Seigneur tu es mon berger et je ne manque de rien, PS 23, 1. Je rejette donc toute idée de dette ou de pénurie. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leurs dettes à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. LC 7, 42. Je te demande, Seigneur, la force de l'Esprit Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis ? Observez comment poussent les lits des champs, ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas, que allons-nous manger, ou bien, que allons-nous boire, ou encore, avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain, demain aura souci de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Prions-le, Notre Père, Nouvelle Version Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal à même. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, et béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Invocation. Saint Joseph, priez pour nous. Vous pouvez ajouter les invocations de votre choix. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube. Église Dieu guérir. Gloire et louange à toi, éternel Dieu, pour ce nouveau jour que tu nous permets de voir aujourd'hui. Dieu souhaite vous accorder une bénédiction extraordinaire. Ensemble, prions en utilisant trois prières d'une grande puissance, trois psaumes qui apportent des bénédictions, des victoires et une protection inestimable. Dans notre cheminement spirituel, commençons par le psaume 23, un psaume puissant qui ouvre des portes vers la victoire dans notre vie financière et qui attire l'abondance et la prospérité. Ensuite, dirigeons-nous vers le majestueux psaume 91, considéré comme l'une des prières les plus puissantes de la Sainte Bible. Le psaume 91 est une prière de protection qui libère de la maladie, brise toutes les chaînes et repousse les attaques de l'ennemi. Il nous protège également contre l'envie, une force destructrice que la parole du Seigneur nous enseigne. Elle est capable de causer des souffrances. La prière du psaume 91 nous assure une défense spirituelle contre les maux que l'ennemi tente de semer dans nos vies. Si seulement chacun comprenait la puissance du monde spirituel, nous réciterions le psaume 91 chaque matin sans exception, car cette prière a le pouvoir de protéger ceux qui la récitent avec une foi sincère. Ensuite, nous invoquerons le psaume 70, un psaume conçu pour ceux qui recherchent des miracles urgents en des moments critiques. Nous avons tous besoin de l'intervention divine, d'un miracle urgent de la part de notre Créateur. Le psaume 70 est l'un des moyens les plus puissants pour solliciter ces miracles. Faites appel à Dieu et sa main vous soutiendra, vous libérant des situations d'apparence insurmontables grâce au psaume 70. Que la bénédiction de Dieu vous inonde à présent. Je vous invite à partager une déclaration puissante dans les commentaires. Écrivez votre ville de résidence suivie de la phrase « L'Éternel est mon berger ». Chaque parole que vous écrivez ou prononcez est une prière devant Dieu. Alors, prenez un moment pour écrire dans les commentaires votre prénom suivi de cette phrase. Merci de votre participation. Il est également très important que vous aimiez cette vidéo, car chaque fois que vous aimez l'une de nos vidéos, vous indiquez à YouTube que la prière que vous regardez vous fait du bien et que vous pouvez la recommander à d'autres, en cliquant sur « J'aime ». Vous nous aidez ainsi à bénir beaucoup de personnes ici sur YouTube. Alors, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui écoutent nos prières pour la première fois. Soyez les bienvenus. Nous ne parlons pas de religion ici. Nous parlons de Dieu, qui est unique. Et si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un merveilleux dessein pour votre vie. Je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne. C'est totalement gratuit. Vous ne paierez rien pour recevoir nos prochaines prières puissantes. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » sous la vidéo, puis un symbole de cloche apparaîtra. Cliquez sur cette cloche. Et à la fin, vous devrez cliquer sur le mot « Tout ». Après cela, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières, vous les recevrez gratuitement sur votre chaîne YouTube. À partir de ce moment, je prierai toujours pour vous et avec vous. Dans cette prière, nous réciterons d'abord le psaume 23, puis le psaume 91, et enfin, nous terminerons par le psaume 70. Si vous le pouvez, préparez un verre d'eau, car pendant la prière, nous allons concentrer notre attention sur ce verre d'eau. En le buvant, votre vie sera très bénie et vous serez protégé. Avant de prier, je tiens à dire quelque chose de très important. Je vous recommande d'écouter cette prière chaque matin pendant les prochains jours, car tout, ce que vous faites avec Dieu en utilisant le chiffre 7, amplifiera votre victoire dans la parole du Seigneur. Il est dit que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre de la victoire. Le chiffre 7 représente la victoire. Alors, écoutez cette prière pendant six jours de plus, pour un total de sept. Si vous le faites, vous recevrez de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi, ou le faire mentalement. One, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Two, il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Three, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Four. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Chaque jour à la fin de la prière au Père ci-dessous, méditez la parole de Dieu, priez le Notre Père, puis le Je vous salue Joseph. Il est bon de se confesser durant la neuvaine et de vivre l'Eucharistie. Puisque dans notre neuvaine nous présentons au Seigneur nos problèmes financiers, il faut faire tout humainement pour que cela s'arrange, puis prier et écouter et obéir à Dieu. Prière. Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire. 1 CH 29, 12. Seigneur tu es mon berger et je ne manque de rien, PS 23, 1. Je rejette donc toute idée de dette ou de pénurie. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leurs dettes à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. L.C. 7, 42. Je te demande, Seigneur, la force de l'Esprit Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Oui, Seigneur, je prie pour que tu me donnes abondamment pour payer tout ce que je dois payer afin que je sois libre et que je libère les autres de toute dette envers moi. Je veux pouvoir donner avec générosité selon tes indications et je ne me détournerai pas de celui qui veut m'emprunter. Mon 5, 42. Exprimez votre demande personnelle. Maintenant, par ta bénédiction, tout sera réglé rapidement. Je pardonne et bénis tous mes débiteurs. La pénurie ne m'atteindra pas, je ne manquerai jamais de rien car je suis enfant de roi, enfant du Dieu de l'abondance. Je veux faire du Seigneur mes délices et lever mes yeux vers Lui. Mes prières, Il les exaucera et je pourrai acquitter mes dettes. Toutes mes entreprises réussiront et sur ma route brillera la lumière. J.B. 22, 27 à 28. Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semailles ni moissons, ils n'amassent pas dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire. Seigneur tu es mon berger et je ne manque de rien, PS 23, 1. Je rejette donc toute idée de dette ou de pénurie. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leurs dettes à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. L.C. 7, 42 Je te demande, Seigneur, la force de l'Esprit-Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis ? Observez comment poussent les lits des champs, ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas « Que allons-nous manger ? » ou bien « Que allons-nous boire ? » ou encore « Avec quoi nous habiller ? » Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain, demain aura souci de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Prions-le, Notre Père, nouvelle version. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal à même. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, et béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen Invocation Saint Joseph, priez pour nous. Vous pouvez ajouter les invocations de votre choix. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Église Dieu guérir. Gloire et louange à toi, éternel Dieu, pour ce nouveau jour que tu nous permets de voir aujourd'hui. Dieu souhaite vous accorder une bénédiction extraordinaire. Ensemble, prions en utilisant trois prières d'une grande puissance, trois psaumes qui apportent des bénédictions, des victoires et une protection inestimable. Dans notre cheminement spirituel, commençons par le psaume 23, un psaume puissant qui ouvre des portes vers la victoire dans notre vie financière et qui attire l'abondance et la prospérité. Ensuite, dirigeons-nous vers le majestueux psaume 91, considéré comme l'une des prières les plus puissantes de la Sainte Bible. Le psaume 91 est une prière de protection qui libère de la maladie, brise toutes les chaînes et repousse les attaques de l'ennemi. Il nous protège également contre l'envie, une force destructrice que la parole du Seigneur nous enseigne. Elle est capable de causer des souffrances. La prière du psaume 91 nous assure une défense spirituelle contre les maux que l'ennemi tente de semer dans nos vies. Si seulement chacun comprenait la puissance du monde spirituel, nous réciterions le psaume 91 chaque matin sans exception, car cette prière a le pouvoir de protéger ceux qui la récitent avec une foi sincère. Ensuite, nous invoquerons le psaume 70, un psaume conçu pour ceux qui recherchent des miracles urgents en des moments critiques. Nous avons tous besoin de l'intervention divine, d'un miracle urgent de la part de notre Créateur. Le psaume 70 est l'un des moyens les plus puissants pour solliciter ces miracles. Faites appel à Dieu et sa main vous soutiendra, vous libérant des situations d'apparence insurmontables grâce au psaume 70. Que la bénédiction de Dieu vous inonde à présent. Je vous invite à partager une déclaration puissante dans les commentaires. Écrivez votre ville de résidence suivie de la phrase « L'Éternel est mon berger ». Chaque parole que vous écrivez ou prononcez est une prière devant Dieu. Alors, prenez un moment pour écrire dans les commentaires votre prénom suivi de cette phrase. Merci de votre participation. Il est également très important que vous aimiez cette vidéo, car chaque fois que vous aimez l'une de nos vidéos, vous indiquez à YouTube que la prière que vous regardez vous fait du bien et que vous pouvez la recommander à d'autres. En cliquant sur « J'aime », vous nous aidez ainsi à bénir beaucoup de personnes ici sur YouTube. Alors, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Puis, un symbole de cloche apparaîtra. Cliquez sur cette cloche. Et à la fin, vous devrez cliquer sur le mot « Tout ». Après cela, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières, vous les recevrez gratuitement sur votre chaîne YouTube. À partir de ce moment, je prierai toujours pour vous et avec vous. Dans cette prière, nous réciterons d'abord le psaume 23, puis le psaume 91, et enfin, nous terminerons par le psaume 70. Si vous le pouvez, préparez un verre d'eau, car pendant la prière, nous allons concentrer notre attention sur ce verre d'eau. En le buvant, votre vie sera très bénie et vous serez protégé. Avant de prier, je tiens à dire quelque chose de très important. Je vous recommande d'écouter cette prière chaque matin pendant les prochains jours, car tout, ce que vous faites avec Dieu en utilisant le chiffre 7, amplifiera votre victoire dans la parole du Seigneur. Il est dit que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre de la victoire. Le chiffre 7 représente la victoire. Alors, écoutez cette prière pendant 6 jours de plus, pour un total de 7. Si vous le faites, vous recevrez de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi, ou le faire mentalement. 1. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. 2. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Chaque jour à la fin de la prière au Père ci-dessous, méditez la parole de Dieu, priez le Notre Père, puis le Je vous salue Joseph. Il est bon de se confesser durant la neuvaine et de vivre l'Eucharistie. Puisque dans notre neuvaine nous présentons au Seigneur nos problèmes financiers, il faut faire tout humainement pour que cela s'arrange, puis prier et écouter et obéir à Dieu. Prière Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire, 1 CH 29, 12. Seigneur tu es mon berger et je ne manque de rien, PS 23, 1. Je rejette donc toute idée de dette ou de pénurie. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leurs dettes à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. L.C. 7, 42 Je te demande, Seigneur, la force de l'Esprit-Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Oui, Seigneur, je prie pour que tu me donnes abondamment pour payer tout ce que je dois payer afin que je sois libre et que je libère les autres de toute dette envers moi. Je veux pouvoir donner avec générosité selon tes indications et je ne me détournerai pas de celui qui veut m'emprunter. Mon 5, 42 Exprimez votre demande personnelle. Maintenant par ta bénédiction tout sera réglé rapidement. Je pardonne et bénis tous mes débiteurs. La pénurie ne m'atteindra pas, je ne manquerai jamais de rien car je suis enfant de roi, enfant du Dieu de l'abondance. Je veux faire du Seigneur mes délices et lever mes yeux vers lui. Mes prières, il les exaucera et je pourrai acquitter mes dettes. Toutes mes entreprises réussiront et sur ma route brillera la lumière, JB 22, 27 à 28. Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semailles ni moissons, ils n'amassent pas dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Tout vient de toi, Père très bon et je t'offre les merveilles de ton amour. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire. Seigneur tu es mon berger et je ne manque de rien, PS 23, 1. Je rejette donc toute idée de dette ou de pénurie. Je ne veux pas servir l'argent comme mon maître et en faire le centre de mes préoccupations car tu pourvois chaque jour à mes besoins. C'est pourquoi je paie ponctuellement mes dettes et ne dois rien à personne. Dans la mesure du possible, je remets leurs dettes à ceux qui me doivent et ne peuvent me rembourser. L.C. 7, 42 Je te demande, Seigneur, la force de l'Esprit Saint pour n'acheter que ce que tu me montreras. Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis ? Observez comment poussent les lits des champs, ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas, que allons-nous manger, ou bien, que allons-nous boire, ou encore, avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain, demain aura souci de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Prions-le, notre Père, nouvelle version. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal à même. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, et béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Invocation Saint Joseph, priez pour nous. Vous pouvez ajouter les invocations de votre choix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501